C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, y'aura toujours une valeur de revente Yo Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour c***** Euh, pour quoi? De p***** Yo Yo, c'est quoi qu'il se fasse là? Attends, laisse-moi voir Checker Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise Pour tout accessoire de c***** C'est ça que je te dis, bro Pour ceux qui consomment une plante verte En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec Et sauf autorisation en vertu de la loi Il a interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis Ou tout service lié au cannabis Pour plus d'informations, visitez prohibition.com Prohibition, on vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984 Yeah, 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 what up, what up, ben là, notre émission de Rap Politique Je suis Monsieur de Montréal Et toi, boy, kéké Shout out à Munchies Je suis sur du G Fuel Sparkling Hydration C'est un drink hydratant, quoi Donc, shout out à eux On est ensemble Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs Je pense que c'est notre premier humoriste Je pense qu'on a déjà eu un humoriste Deuxième, on a eu Goofy Deuxième, on a eu Goofy, c'est vrai, my bad Fait que le deuxième humoriste Anciennement, Gérant, un d'un des plus gros artistes de l'histoire de chez nous Et activiste aussi, militant sur la scène aussi On va parler de tout ça Producteur de show d'humour Humoriste, vlogueur Personnalité publique, médias On va faire du bruit pour Renzel d'Archenton Make some noise So, what up, bro Merci d'être là aujourd'hui Ça fait plaisir Merci de l'invitation, messieurs Oui, merci de l'invitation Tu as un hype Tu as un hype qui te suit présentement, pas mal Moi, ça Depuis quelques années, quand même Tu n'as pas la langue dans ta poche Man, I'm just a regular guy No joke I'm just a Tu sais quoi ? On va avoir le temps de parler Mais je travaille tellement avec des fucking gros stars Puis je ne dis pas ça pour Juste pour dire Moi, j'ai passé mon premier janvier avec Dave Chappelle That's shit humbling Fait que quand les gens, ils me donnent du hype Des fois, je suis comme C'est pas que je ne me vois pas comme ça Mais j'ai comme J'aimerais bien avoir ce hype-là Le jour où je suis plus proche de cette affaire-là Pour l'instant, I'm just a regular guy Il y a un peu de lumière autour de moi I'll say that Ouais, le 1er janvier avec Dave Chappelle The funniest guy right now on the planet, probably But yo, mon goat à moi That's for sure Yeah, c'est le goat Right now, he is the one Je pense que c'est le plus drôle On the planet, he's the funniest man right now Écoute, c'est pas moi qui va dire non On raccompagne des gens qui sont visibles là Mais comment on peut décrire son humour ? Parce que lui, c'est comme si Il raconte une histoire Puis t'es ponié dans l'histoire Puis après, il va juste flipper Avec la chose la plus fucked up Que t'es comme Oh my god I think Je veux dire Décrire son humour Je pense que He's the freest of all comedians Ouais Puis, especially black comics Comme il est C'est ça sa qualité première Puis je pense que c'est ça Que les gens apprécient chez lui He's free Yeah That's true Quand il dit quelque chose Que ce soit pour te faire réfléchir Ou pour te faire rire Il a pas regardé derrière Whether you did it or not That's C'est ça Je t'ai donné C'est ça C'est ça You think I'm funny Thank you Thank you Puis je pense que C'est une qualité Qu'on retrouve dans C'est des grands leaders C'est qu'ils tracent la route Qui disent Non, c'est ça la route C'est ça J'ai pas besoin de regarder De voir si tout le monde est d'accord ou pas C'est ça Fait que je pense Quand you're a fan of Dave Chappelle You're a fan of that Je pense avant tout De mettre des fausses Comme Quand les Moi ça m'est arrivé des fois Quand on me voit Fumer un drone dans la rue Et les gens disent Yo Renzo You're better than that You should do that in private Non, I am free I am free Non And it's legal now I am free Mais you know You're no black people You're no black folk Mais tu sais Je ne vais pas faire ça devant la famille Je vais pas faire ça devant ma mère Ou même mes soeurs I would I would I would Je veux dire You know Ça fait partie de qui tu es Je vais pas dire avec ma mère Mais avec le monsieur qui m'a élevé We might just smoke the guy Straight up Yeah Yo Pourquoi quand la personne a dit You're better than that Est-ce que tu sais Better than what Better than what you're supposed to be Non parce que Chez nous Chez les haïtiens Chez d'autres cultures noires aussi Tu sais On est en public Il faut montrer une certaine image C'est tout Non non Tu sais fais pas ça en public Tu sais Renzo Tu sais T'es cette personne là We want you Un peu comme un politique Puis moi je suis comme Des fois quand les gens me disent Renzo tu vas aller en politique Moi j'ai envie d'être free Moi j'ai envie de pouvoir dire Et faire ce que j'ai envie D'ailleurs c'est ce que je fais déjà So Un politique c'est un job Ah pis t'es vraiment cadré là Tu veux pas genre Me faire dire qu'est-ce que tu veux Tout ça Pis même moi des fois Quand je parle d'un certain sujet Y'a des personnes qui disent Yo Kev tu peux pas parler comme ça Non mais comment tu peux parler Yo toi t'es Je dis Mais est-ce que t'as déjà dit Que je voulais être un role model Je dis je suis mon propre model Puis je fais mon lane Si toi t'es inspiré Parce que ce que je fais Props to you Si t'aimes pas ce que je fais Props to you Mais à la fin de la journée Je vais pas me conformer A qu'est-ce que toi t'aimes Sinon I'm not gonna be me anymore Fait que je vais écrire comme je veux Tu me dis Ah t'es-t'in Je vais arriver sur ta Sur ta marraine normale Je vais faire mon affaire Pis même des fois Je peux arriver dans un meeting Je mets mes grills Juste pour ça Juste pour dire Tu sais quoi Je m'en calise Pourquoi t'es venu comme ça Parce que j'ai envie de parler Pour ressembler à quelqu'un Que vous allez stigmatiser Juste pour Fuck shit up C'est pour ça qu'on aime Justement rap politique Le podcast We are who we are Comme on se cache pas C'est ici qu'on est démasqué On montre vraiment qui qu'on est C'est thérapeutique Pour tout le monde Même pour les artistes Qui viennent ici Je pense que c'est bon Pour tout le monde Fait que tu peux light up Ton loud C'est quoi Il est où le cendrier C'est là C'est là C'est là C'est là Ah il est tellement propre J Ouais je sais Avoue tu te sens comme mal De l'utiliser Like damn T'as pas quelque chose De plus guillot Je vais pas le salir Non mais on le nettoie À chaque épisode C'est pour ça C'est comme Trop beau genre Pour salir Ok ça c'est une torche Je sais pas Je sais pas si Sinon les lighters sont là Sont où Ouais tu les regardes là Ouais Ouais Like my badge J'aurais dû en mettre Sur la table J'ai pas eu le temps De faire ça Alors Fait que là Pendant que tu lightes Ton loud village Dans du papier rec De prohibition On va aller vers le début Fait que ouais T'as dit que t'es H T'es de Montréal T'es né à Montréal Oh yeah Dans quel coin ? Saint-Justine For sure Mais Quand je suis né Mes parents habitaient À Anjou Ensuite on a déménagé À Montréal Nord Puis moi je fais partie Des premières familles Bon d'ailleurs Tu connais la coopérative Black à Rivière-de-Prairie Tu connais pas ça C'est un grand building Gris et orange Les gens de Rivière Le connaissent C'est une coopérative D'habitation Ok le bloc gris Le bloc gris Ok que tu le dis bien C'est ok Moi je connais le bloc gris Le bloc gris Non 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 Papa 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 HLM Ok Vraiment c'est comme un truc C'est comme C'est une coopérative d'habitation Fait que les gens Dépendant d'où t'habites Tu peux un différent loyer Puis si les gens habitent ensemble C'est le gouvernement Qui aide à financer ça C'est la première coopérative Noire de Montréal Fait que c'est un truc C'est le gouvernement D'appeler ça Puis c'était vraiment Pour les noirs seulement ? Ben c'est des haïtiens Qui étaient Qui ont parti ce projet là Ma famille En fait mon père On faisait partie Fait que moi j'ai déménagé à Rivière Au dépris comme ça J'ai fait une grande partie De mon temps à Rivière Je suis 45 You know Combien d'enfants vous étiez ? On était trois Deux soeurs ? Deux soeurs Deux soeurs hein ? Yeah Je suis plus vieux Tu es là ? Ouais Mon voisin d'en face C'était un des membres fondateurs Des bad boys Le gang Ok Ok Non j'ai grandi proche Genre en face T'as vu la fenêtre T'as vu la fenêtre devant toi En face D'ailleurs il y a un des gars Qui était au-dessus Des entrepreneurs Ah ouais ? Ouais J'ai grandi avec ces gars Pour moi là J'étais à une virgule D'avoir une vie différente Ah ouais ? Je te jure Les balles devant toi Non c'est plus comme Moi Tu sais Moi je suis Tu sais J'ai diagnostiqué TDAH Puis Tu sais Le spectre de l'autisme Est un spectre très large Dont le TDAH fait partie Puis après bon On ne s'épanira Mais Moi Tu sais J'ai toujours dit Tu sais J'étais un criminel Je serais un criminel intelligent Parce que moi Souvent les gars Ils disent Yo on va faire ça Je suis comme Non il gagne quoi Non ça c'est Il manque un bout dans le plan les gars Non 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 Je reste à la maison les gars Demain on arrive à l'école Ils sont pas là Fait Tu sais J'étais à une virgule Régulièrement Tu sais Au sens où C'est pas tant C'est plus le gars Qui était autour de gars Qui avait envie de faire Puis là je parle pas De trucs criminels extrêmes Là C'est à ces âges là C'est juste On va aller là Où on n'est pas supposé d'être Toutes choses considérées Puis quand est venu ce temps là Où est-ce que ces gars là Ont commencé Parce que les gangs C'était vraiment un truc De défense Contre des groupes de skinheads Beaucoup À ce moment là Puis moi je suis à peu près À ces âges là Il y avait encore Quand moi j'étais au secondaire Il y avait encore Des groupes de skinheads Qui attaquaient des noirs Fait que C'était pas encore Dans le commerce Ou dans la drogue C'était vraiment comme Ça c'est mon boy Ça c'est mon boy Ça c'est mon boy Puis à un moment donné L'été on n'a rien d'autre à faire Comment on fait du business On fait du business Tu sais So J'ai grandi à côté Mais j'ai déjà Fait que les gars À un moment donné Ils ont toujours Le réflexe De Non ça c'est pas pour C'est pas pour Renze Il fait autre chose Moi j'étais un promoteur Dans le club au centre-ville Pendant que j'étais au cégep Fait que les gars J'étais content de les voir Mais quand t'es chez moi Tu sais que t'es chez moi Fait que c'est pas jamais à chez moi Je connais des vieux De la vieille Depuis longtemps In and out of Non j'étais à une virgule Mais j'ai été chanceux D'une part Tu sais comment que c'est Dans le hôte Si les gars ils savent Que t'as peut-être Des chances de faire autre chose C'est pas To wrap up Dans leurs affaires T'as vraiment grandi À Rivière Fait que t'es vraiment Natif natal Rivière Pam LBC bro Yeah Ok Ok Puis t'as fait quel cégep ? Marie Vic Marie Vic Puis quand même Rivière est connu Pour être Un coin Qui a quand même Popularisé le rap francophone À Montréal Dans les débuts Oui il y avait beaucoup T'as connu comme RD Payser Tu sais c'est qui ? Oui 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 Freddy Ouais Vulgar Oui vulgar Vulgar c'était le gars Bon quand j'étais Bon j'étais à Rivière J'étais à Jean Gros Secondaire 1 Vulgar je lui dis toujours ça Il fait partie des raisons Pourquoi Que J'ai changé d'école Ok Lui est un an plus vieux que moi Moi j'étais à Jean Gros Jean Gros c'est l'année 2 De Jean Gros Puis lui est d'une case À côté de moi Dans mon coin Il y a un blanc Qui est venu dérespecter Le partner La manière Je l'ai vu ouvrir La tête du partner J'ai dit Moi je suis pas prêt Pour cette violence là Non mais Au sens où j'étais Un peu plus petit Puis en plus Là je t'explique Moi je suis un partner Je me battais beaucoup Mais je me battais Pour me défendre Je me battais un peu Pour le plaisir Mais là Tu sais la première fois Tu vois un gars Qui a la capacité Pour la violence réelle T'es comme Ok Je suis pas prêt pour ça là C'est pas pour moi Puis j'avais fait l'examen Pour aller à Saint-Jean-Vianney Collège privé dans l'Est Puis j'avais pas été accepté J'ai mis une mise d'attente Puis là Ils appellent ma mère Pour dire À secondaire 2 On a de la place pour lui Il arrive cette bataille là Avec vulgaire T'as dit Amine Non Après il y a eu une bataille De formes dehors Ok Des formes qui se battaient Puis la bataille a commencé De rien du tout Bro Tout d'un coup Il y a des cheveux qui volent Quand la bataille est finie Je vois une fille blanche J'ai jamais vu la viande You know the white meat J'ai jamais vu la viande blanche De quelqu'un La forme a des griffes Une trace de griffes Dans toute sa face Ce moment là J'ai dit Non I don't stay here Et oui C'était pas si violent que ça C'est juste pour moi C'est des moments Qui m'ont marqué Puis qui ont comme Shifté mon truc De dire T'as jamais entendu le bad De dire peu importe Parce que moi l'affaire C'est que You know It was kind of bad But T'sais Quand t'arrives en 6ème année À secondaire 1 T'étais bad en 6ème année Mais secondaire 1 C'est là que tu vois Les autres bad bad Les autres bully là Puis il faut que tu comprennes Si tu veux aller dans le bad bad Tu vas quand même T'en battre du bad 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 Moi j'avais Des grades à faire là Tu comprends Moi j'avais une opportunité C'était la même C'est la première année De Fresh Prince of Bel-Air Will Smith made a uniform look digestible Yeah 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 Je te nièce Même pas avec toi T'as dit ok Je vais faire mon Fresh Prince Type shit Type shit En plus je regarde Les nouveaux Bel-Air Je les regarde C'est quand même C'est plus sérieux Le Bel-Air C'est une autre émission C'est ça Regarde-le pour regarder Quelque chose de nouveau Comme si j'essaie de me retrouver Un peu de Fresh Prince Mais tu dois accepter le fait Que c'est pas Fresh Prince C'est ça C'est ça Ça m'a fait un peu de match Voilà voilà Regarde-le C'est le sérieux Même s'il y a Ashley qui revient Oui t'as vu Ok t'as vu Mais même si tout ça Depuis le slap de Will Smith Fresh Prince n'est plus Fresh Prince Moi je ne pourrais plus revoir Will Smith de la même manière Je me forçais à ne vouloir pas penser Que le gars était un cocu de première Tu vois Non mais C'est quoi Ça l'a humanisé Je pense que Pour montrer qu'il n'est pas le perfect guy C'est pas humanisé C'est que tous les problèmes Non non C'est que tous les problèmes Qu'il y avait Derrière Close Door Que tout le monde a T'as des squelettes Il le cache bien Non non c'est pas ça C'est que sa femme Pour pouvoir faire son branding Avec Facebook Elle a eu son deal Elle a dit Je vais faire mon affaire C'est que tu viens à la Red Table And we're gonna speak about things Yeah speak about your shit Mais elle a tellement Drag Will Smith Dans ses tétains Que Will Smith Était littéralement une proie Pis regarde Mais tu sais quoi Jusque là J'étais encore prêt à accepter T'sais quoi C'est que ça Déjà il était plus viril Viril pour nous autres Après quoi quoi Non non mais T'as raison Au sens où Quand il a fait le Red Table Pis il a fallu qu'il allait le parler Il me fourrait Pis il me faisait plus du bien Ah d'accord Tout ça je suis d'accord Avec ça je suis comme J'étais comme dame Mais les Oscars Quand on l'a tous vu rire Pis quand la femme a changé de face On a dit La femme t'a fait monter Elle a fait Le soir où t'étais recevoir Ou reçoir Peu importe ce qui se passe A la maison T'as cru que ça C'était une meilleure option Oh I can Ah je ne sais pas Qui tu es en vrai Genre You're a shell of yourself Like you're nobody I thought you were That's for sure Tu sais Je pense l'humiliation De Auguste Arsena Ça a été le trigger Pour toi Non pour lui Pourquoi Mais pourquoi Parce qu'il y a eu toujours Comme des petits points Dans le sens Qu'il était le good guy Il avait raconté Ouais quand je voulais checker Genre Peppa Dans Certaines Peppas Il me disait que Yo j'étais genre Trop sweet Tu sais Il y a toujours Ceux qui étaient Le corny guy De certaines façons Là c'était la première fois Qu'il était littéralement Humilié De la sorte Par tout le monde C'était vraiment C'était ça le running gag Comme La meilleure amie A ton fils A bang ta femme Là Il est là Puis il faut qu'il stand A montrer que Yo je suis encore Will Smith Je suis encore L'héros de jeunesse Moi je ne vais pas te mentir Je ne le vois pas comme ça Parce que Premièrement Ok Si on admet tous ici Qu'on a déjà aimé Quelqu'un Au point de faire des choses Qui étaient toxiques Pour nous même Ouais Ok Là imagine en plus Que t'es avec quelqu'un Qui est toxique de base Fait qu'il est capable De te sucer Jusqu'à la fin de tes jours Comme D'avoir De show up Dans un award show Un bail public On est une personne publique Toi et moi On sait très bien Que le public C'est du cinéma Quand tu fais un red carpet Là c'est du cinéma C'est pas une vraie affaire C'est pas quelque chose Auquel tu étais supposé Aller C'est pas quelque chose Auquel tu étais supposé Aller avec Auguste Alcina Que tu sais très bien L'ami de ton fils Qui est aussi le gars que tu fous Pendant que tout le monde sait Que t'es la femme de Will Smith Arrête Tu sais quoi Ça Je suis prêt à accepter Qu'ils aient un open relationship Mais je suis sûr Que c'était pas open À ce point là Pour que tu Non Moi je le sens pas Parce que quand il était assis Devant J'ai là Puis il parlait Parlait Je voyais qu'il y avait Une larme qui était Tu tiens son Non c'était la larme Du gars qui était comme Yo j'en reviens pas Que tu me fais ça En ce moment Fait que t'arrives à conserver De la fierté en ce moment Quand t'arrêtes pas de le faire Mais t'es brisé Non mais elle arrêtait pas De le faire Au sens où Même pense-y En tant qu'homme Ok Si on pense T'es un homme Au sens où On peut pas Homme versus femme You're just You're a man As we know Men to be Ok Dans votre famille Ta femme Elle fait de l'argent Et tout Mais si on parle Dans le Hollywood Dans le paradigme d'Hollywood C'est toi le bread winner C'est toi le bread Comment tu me fais ça Comment t'es en train De me faire ça À la main Non Puis moi Je peux rien dire Non Les gars Les gars Moi Tu sais Moi j'ai beaucoup D'empathie pour Will Smith Puis j'ai beaucoup D'empathie Moi j'aimerais pas ça Être un gars qui a 20 ans Aujourd'hui Pourquoi C'est un autre monde Moi là Quand je parle avec une femme Aujourd'hui Mais là je parle d'un gars Tu sais Je parle avec une femme Je me rends compte Que par rapport A quand j'avais 20 ans Quand j'étais avec une femme Mettons qu'une femme C'est pas ma copine encore Mais on se parle tout le temps On se voit tout le temps Pour qu'un gars Lui parle Il faut qu'il arrive A trouver le numéro Chez sa mère Tu vois La première fois qu'il appelle Il sait pas qui va trouver Qu'est-ce qu'il va trouver Si t'es noir En plus t'es déjà C'est un autre genre de caille T'as trouvé sur ton frère junior Fait que là déjà Elle est là Tu sais Elle passe pour se parler Avec des gars comme ça Normalement Tu sais T'as bien dans le caille Truc machin Fait que tu sais Tout ça c'est des barrières Aujourd'hui là T'as la forme là Yo fais pas l'erreur D'aller dans les Comme messages non lus Oh mon gars C'est là où tu vas arriver Dans un autre Je voudrais pas Mais tu sais Like it's just De te faire twister En dedans Comme personne Moi c'est comme ça Je l'imagine Ce que Will Smith vit Il sait plus C'est où le nord Moi si j'avais 20 ans Aujourd'hui Puis je parlais avec une femme Je serais insécure de fou Je serais insécure de fou Ouais Parce qu'aujourd'hui J'ai pas 20 ans Je suis ranger Si je parlais avec une femme Puis une femme veut décider De parler avec quelqu'un d'autre Un J'ai assez confiance en moi Pour savoir de dire Ben si c'est avec quelqu'un d'autre Je vais parler Il va parler avec quelqu'un d'autre C'est ça Exactement Mais si j'avais 20 ans Voilà Tu vois j'ai dit Il y a une femme là C'est elle C'est elle là C'est elle là On se parle On se parle J'avais déjà aimé ça les gars Bon Tu sais quoi Avec les réseaux sociaux C'est encore plus fuck top J'ai pris Je pense que c'est moins des heures Aujourd'hui Non les réseaux sociaux C'est encore plus fuck top Comment c'est moins des heures T'as moins one DM away De ton compétiteur T'as one DM away de tout T'es fou aujourd'hui C'est malade Le niveau des sécurités Des gens C'est pas la même chose La femme là Qui était inaccessible Pour le patnet Qui aurait jamais pu l'attraper Avec les réseaux sociaux Incapables de pouvoir Faire un film Puis avoir une femme Qui aurait jamais pu avoir Dans un bar Je me demande C'est quoi l'âge moyen Où que les gens Perdent leur virginité En 2023 Plus tard C'est ce que je pense aussi Plus tard Que je pense aussi Je suis allé dans un cégep Faire des box pop Puis je posais des questions Je suis dans un cégep Moi au cégep J'étais avec plusieurs femmes Là Puis là je pose des questions Aux gens Puis là je vois Que les questions Puis à un moment Quand il y a quelqu'un Qui commence à me dire Ils demandent S'ils ont déjà été à quelqu'un Puis la plupart d'entre eux Étaient vierges Eux et elles Les filles moins Mais les gars Vierges Mais c'est la même chose Genre je suis vieux Puis ça fait paraître mon âge Mais bon Il y a des gens dans mon audience Qui ont mon âge Mais yo moi pour voir une porno Quand j'avais déjà 20 ans Ah yo c'était de la misère La galère Fallait que j'aille emprunter Sur le compte de mes parents Aller chercher le film Après l'heure Où eux pourraient aller chercher Puis rallumer avant Que possiblement eux Aillent aux vidéos Là aujourd'hui Là t'as 18 ans Entre aller dépenser du cop Que t'as pas Pour boire de l'alcool Faire un line-up Dans un hiver Que t'as pas envie Puis juste Drink one out Sur le porno De rien Quand est-ce que t'as T'as tout D'aller dehors Chacher une forme Peut-être c'est pour ça On sait que ça a diminué Parce que là C'est plus agressif De regarder du point Bâtre la pompon Après des camions Je reste à la maison Depuis que la pompon Est battue Il n'y a même plus D'obligation Putain qu'est-ce que Je vais te faire Quelle honte de moi Peut-être c'est ça On était plus out there Parce qu'on était comme shit On a pas le choix C'était la seule option C'était la seule option C'était plus facile De trouver quelqu'un Que de louer de la porno C'était malade C'était fou ça T'as 18 ans et plus Tu comprends Puis en plus Tu sais comment que c'est En tout cas moi Où je vivais à Rivière C'est pas juste C'est une attrape Quand t'arrives dans le club vidéo T'es rentré dans la section porno Derrière Tout le monde te voit Non Ça trouve y'a personne Mais quand tu sors Lequel de tes voisins Peut-être peut être là Imagine t'es obligé De sortir du club vidéo Comme ça C'est ça Mais j'allais quand même J'allais quand même Dans la section Juste pour voir Comme Tu sais parce que tu vois Les pochettes Tu regardes les pochettes T'es quand même Rapide 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 J'étais en train de lire Les affaires Avoir compagne Parce que j'ai pas 18 ans Tu sais Est-ce que vous sentez ça ? Le restaurant Grillade Cézo Un restaurant portugais Apportez votre vin Situé à Rivière-des-Prairies Au 7300 Maurice Duplessis Venez savourer Les grillades Les plus juteuses Dont le poulet Le bœuf L'agneau Les crevettes Et tous les fruits de mer Ils ont une grande salle à manger Avec une belle ambiance Belle atmosphère Parfaite pour aller Avec votre douce moitié Des business meetings Ou votre anniversaire Ils ont un bon rapport Qualité-prix C'est tellement bon guys Vous n'allez pas le regretter I swear Le restaurant Grillade Cézo Munchies Le dépanneur exotique C'est un dépanneur Sur les stéroïdes Ils ont des produits importés Friandises Et boissons exotiques Plus besoin de voyager Pour découvrir Les saveurs exotiques Des friandises En compagnie de défis Tels que le bonbon Le plus épicé au monde Manger des scorpions Des bugs C'est aussi une entreprise familiale Allez-y Vous allez bien vous régaler Saint-Martin-Ouest Laval Sainte-Rose Sainte-Thérèse Blainville Saint-Jérôme NDG Sainte-Catherine Boulevard Tachereau Et bientôt A Kirkland Utilisez le code promo Rapolitique Pour un 15% de rabais En ligne Et en magasin Oubliez pas De vous brosser les dents But yeah man Ok Fait que T'étais pas T'as jamais été rappeur ? Jamais Chanteur Ou Artiste Jamais Fait que c'était quoi Ta porte d'ouverture Pour rentrer dans Showbiz Musicbiz T'as dit porte Je pense J'ai utilisé fenêtre derrière Peut-être J'aurais envie de te dire J'en porte Peut-être ce qui a décomplexé Ma réalité C'est que mon père C'était un producteur Promoteur Genre de la communauté Haitienne Très tôt Dans les années 80 Ah ouais Fait que J'en sais pas J'en sais pas beaucoup Mais Je sais qu'il faisait Beaucoup beaucoup De spectacles Faire venir des bands Faire des soirées Fait que De produire Je pense C'était décomplexé Pour moi De manière générale Fait que Quand j'ai produit Mon premier vrai show Avec un groupe Dans lequel était Corneille Au Club Soda Le dernier One c'est-tu ? One One c'est ça ? Fait que Le dernier spectacle Du Club Soda Quand c'était sur L'avenue du Parc On a rempli 250 personnes Soda Dans un temps Pas de social media Main à main Ce qui a encore Les membres C'est Corneille Gardie Gardie Gage Il y avait un blanc Au tout début Mais rendu là Il n'était plus dedans Comment tu les as rencontrés Les gars ? Ma soeur Mes soeurs Étaient Danser du ballet Prenez des cours de ballet Dans une école Sur le plateau Qui s'appelle Louise Lapierre Puis Louise Lapierre C'était elle Qui avait créé Un groupe S'appelait Énergie Des années d'avant Puis dans lequel Il y avait un gars Qui s'appelle Gage Puis Gage Quand dans le groupe Quand il cherchait Un endroit pour répéter Louise leur a permis De prendre les locaux Un jour Elle les trouve bon Elle leur dit Ben yo Venez ouvrir le spectacle Moi je suis forcé Par mes parents Tu sais déjà Yeah c'est ta soeur On va les jouer Le ballet de ta soeur Puis là Je suis là là Je suis là Mais en plus Il veut que je m'habille Puis tout Il fallait que je m'habille Quand t'arrives là-bas Il veut que t'habille Comme l'église Dimanche Je suis en mariage Au samedi T'arrives le bord C'est des Québécois Tes parents Ils ont imaginé Le ballet Autrement Il y a des jeans Puis un chandail Tout le monde est en jeans Fait que là Ouvre le spectacle Un groupe R&B Qui fait Ribbon in the sky Mais la représentation De Joe Dacy Que Joe Dacy avait fait Dans leur MTV live Comme une chanson obscure Quand eux autres Ils finissent La présentation était dope Mais quand ça finit Moi je suis seul debout Parce que t'as compris Ce que t'as vu Tu comprends Ils sont dans une salle Plein de paroques C'est comme Ouais c'est bien On va regarder les petites danses C'est bon Merci pour l'entracte Fait que moi J'écoute mon instinct À ce moment-là J'étais déjà promoteur Dans des clubs T'étais déjà un adulte Oui Quand je les ai rencontrés J'avais 19 À peu près Et toi tes parents T'as bien Non 21 T'as bien t'habillé Même en tant qu'adulte toi Quoi ? Toi tu disais quoi mettre À 21 ans Non C'est à dire Non mais tu sais comment tu sais Moi je m'habille comme je veux Non va changer Va changer De quoi tu parles On parle tous ensemble C'est ça C'est vrai C'est quoi tu parles T'es quoi toi Qu'est-ce que tu parles Il fait son Mais oui Il connaissait pas les affaires Ouais ouais Je peux mettre des gilles trouées Mais ils vont me regarder Non 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 On va changer ça Non 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 C'est vrai Des typiques parents Mais oui Fait que tu sais Anyway Fait que moi je vais voir le groupe derrière Je me lève Je vais aller aux toilettes Guys je reviens Je vais voir le groupe Non en fait je vais aux toilettes Comme par hasard je les vois Ils étaient là Puis ils étaient là en train de parler Je vais les voir Je suis comme Les gars j'ai trouvé ça débile Oh c'était quoi le gars le debout Je suis comme Aujourd'hui je suis promoteur dans des clubs I meet a lot of people Beaucoup Quand Montréal était une scène de club Vraiment C'était le New York du Nord Il y a des gens de New York Qui venaient à Montréal Parce que la scène gay after hour C'était très forte Fait qu'il y avait des gens de partout Fait que dans les clubs dans lesquels je travaillais Je rencontrais des gens importants dans la musique Mais j'avais rien à leur vendre Fait que j'avais là un petit réseau de contacts Puis je dis Oh les gars You know I always thought about doing something in the music Moi je vous trouve écoeurant Ça vous intéresse tu Je vous manage Puis j'ai commencé à les manager Tout l'instant ils ont juste dit Yeah why not Écoute c'était une longue conversation Il n'y a pas eu de papier C'était un handshake À ce moment là c'était un handshake Mais éventuellement des papiers Ok ok Éventuellement des papiers Très tôt C'était un handshake Parce que One A quand même fait du bruit À Montréal Toi t'as connu ça Toi t'as quel âge toi ? Mes soeurs C'est plus mes soeurs qui m'entraient dans le R&B Tu sais je connaissais un peu Puis il y avait des chanteurs R&B Comme Barnet vient du Ouest C'est ça C'est ça Fait que j'ai connu quand même Quelqu'un Mike Coriolan aussi J'ai connu des R&B singers du Ouest Mais ok Fait que continue c'est ça Fait que c'est quoi que t'as fait avec eux ? C'est quoi ton Ton plus gros accomplissement avec One ? Avec One ? Puis combien de temps ça a duré justement Derrière le groupe ? Ouais One ça a duré je pense à peu près deux ans Deux ans Deux ans et demi Trois ans Trois ans On a fait beaucoup de choses en deux ans Trois ans Tu fais des shows Beaucoup de shows Oui ben écoute Moi j'ai fait un démo que la DA de BMG pensait que j'avais investi 80 000 dessus Qui m'a coûté 5 000 Qui était beaucoup pour un gars de stage là à ce moment là Mais oui Mais qui était Avec l'âge que j'ai aujourd'hui Le recul que j'ai aujourd'hui Was a sign that I knew what I was fucking doing Or at least trying to Puis c'est elle qui m'a dit T'sais je sais On ne sait pas quoi faire avec vous au Québec honnêtement les gars Peut-être vous devrez aller en France Puis un peu plus tard le groupe s'est séparé Je vous expliquerai pourquoi après Mais tu m'as demandé l'accomplissement Puis je te parlais du Club Soda à ce moment là Oui oui T'sais aujourd'hui avec Social Media Tout le monde est capable de Passer l'out Passer l'out de Club Soda Mais tu peux Tu peux amener ton monde Tu peux amener ton monde Mais t'sais avec Social Media T'es capable de parler à du monde sans quitter chez toi D'advertiser sans avoir T'es pas obligé d'aller dans les affaires D'activer ton réseau Tu peux vendre des billets Tu peux créer une billetterie Sans jamais avoir fait rien de tard Ils sont là dans 30 minutes Je te parle d'un gars qui sait pas Qui va faire son contrat de location comme il peut Qui fait imprimer 250 billets par cet Épictra Puis qui les vend main à main Tu sais Qui les livre chez les gens Qui appelle les gens Qui active ces gens It's a different time It's a different hustle Mais ça c'était mon Pour ce moment là Mon plus grand accomplissement D'avoir un show Pas seulement Une salle pleine Mais un groupe Un jeune groupe de Montréal Qui a Tu sais Et c'était une partie des originales Puis des chansons originales Puis quelques covers Mais on a quand même fait Comme une heure et une heure et quart Sur scène Of us Puis Pour ce qu'on était à ce moment là Et c'était quelque chose de Tu sais On a We broke A ceiling We didn't know existed Parce qu'on était en train d'ouvrir Ce qui était possible Pour bien des gens En ce moment là Oui 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 C'était en quelle année ça environ ? Fait que moi je suis né en 77 Fait que c'est à peu près 97-98 Comme ça Ok Durant le boom du hip hop aussi Oui Fait qu'en parallèle Il y avait les sans pression On faisait les mêmes shows On faisait les mêmes shows Mais ils ne vous travaillaient pas ensemble Ça c'est quelque chose Qui aurait pu aider Mais oui À exploiter un peu plus Ce genre musical Mais oui Corneille est sur le premier album De sans pression Sans pression ? C'est sans pression C'était Mosaïne Mosaïne Randy Raymond Non Mosaïne Mosaïne Corneille Ça c'est une des choses Sur lesquelles j'ai travaillé Ok Puis Gardie était sur l'album De sans pression Si je ne me trompe pas Ok Il y avait des collaborations Non ça existait Il y avait Corneille Corneille Camarotto aussi On jouait les mêmes shows On jouait à ce moment là Toi et les rappeurs Non il y avait des shows Qui étaient comme C'était pas écrit Mais c'était la culture du hip hop Des fois quand les gens Quand je regarde Les documentaires sur le hip hop Qui entre autres Tracent cette période là Je les trouve tellement drôles De discount Corneille Comme faisant partie du hip hop Parce que We all rose together Quand Dogmatic Qui était arrivé Ça a changé beaucoup de choses Mais Bien avant ça Il y avait peut-être un Il y avait au moins Un ou deux shows de hip hop Par semaine Avec plus de 100-150 personnes Minimum dedans Sans compter les autres trucs Des artistes américains Il y avait Un vrai bobo Que même aujourd'hui Tu retrouves moins Puis je dis retrouve moins Parce que Comme on en parlait tout à l'heure Tu peux avoir un gars Qui est en studio Qui fait de la musique Qui est vraiment d'eau Mais tu pourras pas remplacer 52 performances dans l'année Ce que beaucoup d'artistes Ne font pas aujourd'hui Tu comprends ce que je veux dire Au niveau où t'es Quoi qu'il en soit Mais le jour où t'es prêt A buster Si t'étais un studio artiste You don't know how to perform On a joué tous ensemble Je te parle de show Avec Whatever was happening Je sais pas si tu connais Missouri Ouais le frère de sans pression Le frère de sans pression Mais moi c'est comme ça Je connais sans pression Parce qu'on faisait des shows Avec Missouri tout le temps Mais Missouri Y'a pas plus Dark hip hop que Missouri Ouais c'est vrai Mais One faisait des shows Avec Missouri tout le temps Ok It was the same scene It was the culture of hip hop One c'était en français C'est les deux On a commencé En fait à ce moment là On faisait beaucoup en anglais Mais nos déjà Faisaient déjà en français C'est après nos déjà Qu'on a fait le flip en français Je vais même pas dire après Mais comme si je te dis La réflexion était déjà là Anne Vivien chez BMZ Elle avait déjà dit Yo guys T'sais il se passe ça 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 en France You guys You think about it Pis nous on était des vrais Des vrais gars De la culture américaine T'sais On avait encore des rêves Peut-être de To do a worldwide like that Yeah yeah So le français c'était un peu lame Comme t'en parlais tantôt Le français c'était un peu lame Off camera Mais c'est pas que En français c'était lame C'est ce qui se faisait En français Était lame À l'époque À l'époque T'sais surtout les affaires français Quand t'écoutes des bails Quand on avait pas encore En ligne à tout C'est comme C'est plus tard qu'on a eu le courage De rajouter le flavor Créole haïtien Et puis tout le monde Maintenant rap avec T'sais le jargon Populaire Qui est le créole Mais même Même le franglais mon gars Ça c'est nous ça Franglais Ça c'est nous depuis ce temps-là Ah ouais C'est le hip-hop de Montréal De ce temps-là Qui faisait déjà sa musique Comme ça Like some of R&B Quand on a commencé À faire notre progression Mais la scène était comme ça Les gens parlaient déjà comme ça T'sais quand les gens Ils sont comme Mais c'est ça aussi L'usurpation Pis l'appropriation T'sais les gens qui parlent comme moi Loud sont convaincus Qu'ils l'ont trouvé Tu t'envoies le Tu t'envoies une pointe À son coach Il dit pas Il dit pas Qu'il l'a trouvé On s'entend Parce que Frenchy Grand On le faisait aussi Pause T'as vu qu'on était excités Regardez Regardez Les mauvais Les mauvais Good guy On a passé Des belles petites ambiances ensemble Pis je pense que c'est Un de ceux qui veut Fait que Peu importe ce qui sera dit Ou fait Serrano Mauvais Non non Je vais juste dire C'est un exemple clair Parce qu'on parle Mais je dis Parle comme Loud Loud dit pas qu'il a inventé Qu'il a inventé C'est juste que Loud a popularisé Dans les dernières années À un autre niveau Tout le dead au bees Le faisait C'est ça Frenchy Blanco Le faisait avant ça À la claire le fait Sans pression Mais ce que je suis en train De vous dire C'est qu'en 97 Les gars étaient déjà là C'est juste que L'ère dogmatique Tout le monde a commencé À changer Parce que dogmatique Il a donné un format Que tout le monde voulait Le français Le queen Parce que tout le monde Pensait Qu'en faisant ça Ils allaient pour l'Europe T'allais pouvoir avoir De la radio T'allais peut-être T'allais avoir Une possibilité Quand ça s'est arrivé Puis le succès Monstre que ça a eu Ça a changé Parce que Les gens étaient hungry Les gens étaient T'essayant De se nourrir Tu sais ce que je veux dire L'identité musicale De Montréal En termes Est encore à trouver Est encore en développement Comme On n'a pas eu Notre Big E encore Comme New York l'a eu On n'a pas eu Notre Easy Comme Lois l'a eu Je pense pas À moi Est-ce que vous pensez Que oui On a eu Certaines personnes Dans le sens Qu'on va dire On a eu Notre Ticazo Qui est notre Naz Ok Je dis pas non Je dis pas non Impulse Mais c'est pas la conversation J'étais en train d'avoir Moi je parlais de Big E Parce que Big E Est-ce qu'il y a eu Le Big E En France Qu'a été le Big E De France Ils en ont eu beaucoup Bouba Bouba Tu pourrais le considérer Mais bien avant C'est un groupe C'est ça Mais un Big E Et un Tupac En France Non mais As a group On va dire As a group Pour Marseille Comment il s'appelle I am C'est pas obligé T'es une personne Mais tu sais quoi Laisse moi reculer On a eu un Big E Je pense Je suis sûr Et il s'appelle Sans pression Bon ok Il est le père De tous ses autres Ok Il est I'm sorry Be offended If you will Il est le père Il est le père Non parce que là On aime ça Comme Slender Son name Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qu'aujourd'hui On aime pas Whatever Mais si on prend Vraiment SP Son prime L'influence Tous ceux Ils ont rappé Qui a créé un blueprint On peut dire ça Il a créé Literalement Moi je vais t'offusquer Que tu dises On peut dire ça C'est le père De tout Blanc noir Non moi je suis d'accord C'est le père De tout C'est à dire Quand sans pression T'as été pas juste C'est quoi C'est les tâches souterraines C'est ça le premier C'est ça Pattenay C'est la Pour moi Qui a vécu Les deux périodes La première fois Que j'ai entendu Biggie Juicy Est-ce que c'était Juicy Oh good Baby 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 Oh Toi tu parles De I'm seeing Some ladies tonight That should be having My baby Yeah c'est quoi C'est quoi C'est là One more chance One more chance Remake One more chance Je suis à New York Je suis à New York Je suis au Cégep Je regarde MTV Déjà à Montréal C'est qu'il n'y a pas rien C'est à dire Quand t'es à New York Tu mets le tape Et record toute la nuit Pour ramener à Montréal C'est comme ça Ça marche pour avoir de la musique Je suis en train de partir De la chambre d'hôtel Il est midi Je prends la faim Toutes les cheveux derrière mon Là maintenant J'ai pas encore pris C'est quoi le nom de la chanson Parce que je dois aller au record store De l'acheter Je sais pas c'est quoi le nom C'est pas c'est quoi Mon gars je suis passé 12 heures Devant la télévision Comme ça Tu connais pas de temps comme ça Il y a des gens à la maison Ils connaissent pas Ils connaissent pas Moi je suis à New York J'ai tout Tout à faire Ok Ma ton Je suis là comme ça Quand je l'ai trouvé mon gars C'est comme si j'avais trouvé la vie Mais pour bien des gens De ma génération Et ta chute Au terrain c'est la même Ouais Ouais quand le beat embarque Jusqu'à présent C'est un gros beat Pour de vrai So Moi je déteste à quel point Les gens ne donnent pas S'influence à cet homme Qui a changé la manière Que les gens Il a changé la culture Il l'a donné fière Parce que Cette idée de parler En créole En français En anglais En français That comes from him Avant ça Les gens Ils avaient envie D'être sans pression Like he was saying Fuck you in the butt Non Non Yo c'était comme C'était DMX bro Mais même quand tu vois Il y avait eu Un dégât de 8-3 Il y avait eu Comment il s'appelait Timo 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 qui était là Et Taked aussi Je m'excuse Je dois donner les Je dois donner les Parce que je veux I don't have no trouble Non non Taked Taked You know I love you You know I love you bro C'est même pas parce que j'ai peur C'est plus j'ai pas le temps Il y a eu un temps Non j'adore Non mais c'est aussi Timo qui parlait un peu Tu sais de toutes les flances Que Espy a donné Même au rapporteur de Québec Puis tu sais je sais que Dans le temps il y avait aussi Tu sais Deux faces Puis onze De la constellation Qui rappellent tous les personnes Deux cercouphages Après ils ont entendu Espy Ils ont dit Mais pourquoi on essaie De prendre un accent comme ça C'est un noir qui leur a dit De parler comme un bro Là après ils ont commencé À aller vraiment dans un rap joual Puis vraiment dire Fuck that Puis vraiment être street là Puis quand tu regardais Deux faces de J-Mo C'est comme Yo pourquoi le panier Comme un sticky fingers Kind of shit Mais le panier T'as joie C'est comme Pourquoi il est fâché comme ça Puis c'est là que c'est juste Arrivé dans une autre affaire Mais c'est le blueprint De Espy Qui leur a dit Tu sais quoi Puis après c'est eux C'est leur référence Créative 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 Il a changé The way art was being Peu importe ce qui arrive après It's built on that Built on that Puis I wanna say about About R&B Puis des fois les gens comme Tu sais Corneille C'est pas quelqu'un Avec qui j'ai entretien Une relation aujourd'hui Mais je peux faire une ligne Directe entre Corneille Et C'est quoi le nom de Papa ou t'es ? Stromail Stromail va dire lui-même That's the shit I was listening On my youth Oh yeah ? Oui Yeah You understand Montréal Ici right now Haitian me You understand we Les gens des fois Ils ont honte d'être nous Quand je dis Non we change the world baby It's just We don't take the time To celebrate ourselves Tu sais c'est fou Qu'est-ce qu'il dit Parce que les deux tops en France Au niveau pop Sont des fans de Corneille Quand on parle de Stromail Mais Ayanna Kamora Elle fait des covers Elle fait des covers Avec classe tout le temps Elle fait Elle pour elle C'est comme putain Non mais c'est C'est ma jeunesse ça Mais bro You don't understand I come from right here Mais les gens sont là Comme ça They talk about hip hop Puis en ne mettant pas ça Dans ses prop props Tu comme Tu t'enlèves Tu t'enlèves Une jambe Puis dans le cadre De ce que ça représente En termes d'impact En termes de vente Bro c'était deux jambes Mon gars Puis la moitié de ton tronc Qui d'autre a vendu Deux millions Qui ? Non j'attends Qui qui a vendu deux millions ? D'album ? Montréal ici Francophone Qui qu'il a fait ? Corneille Corneille C'est deux millions ? Camaro c'est vrai Entre les singles Puis les albums Oui absolument R'n'B Ou juste Tout style confondu ? On va dire Black music Après si on peut passer Camaro Je ne sais même pas Tu sais quoi Camaro a vendu Beaucoup de singles Beaucoup 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 de singles Pas d'albums Pas d'albums Pas beaucoup d'albums Beaucoup Succès énorme Le gars était numéro un En Russie Nobody knows that shit Camaro C'est la guerre du corps En Russie That's it Ok wow Deux millions Tu as deux millions Ça c'est Ici Même Platine Ce n'est même pas un million Platine ici C'est comme 500 000 Déjà au Québec Le premier album C'est 147 000 albums Le premier Ou quand vous êtes revenu Parce qu'on vient de loin Le premier 147 000 albums au Québec Comment hein Bro Moi là Il n'y a rien que je déteste plus D'entendre Quand j'allais partir La disque On est comme C'est bien Qu'est-ce que tu faisais En français Je dis que I'll sell you here Pourquoi tu essaies De me pointer Qu'est-ce que je fais là-bas Pourquoi tu essaies De me pointer Parce que de la même manière Que dans l'humour Quand Sugar Sammy Est devenu numéro 1 Les gens disent Ouais mais lui Il fait du stand-up C'est pas de l'humour Ça là Mais c'est quoi là Because you know Farcon said it Ali said it Quand il gagne plus Il change les règles Cut Cut Ça ça fait mal hein Ça c'est les talks de KK T'aimes ça toi Regarde toi T'es que là Regarde lui On a fait des larmes Regarde toi Mais c'est un gros talk C'est un gros talk Chum Puis Sugar Sammy Tommy right now Is the funniest one De la province Pour moi C'est le plus drôle Moi je suis assis Dans un meeting Un jour le gars Il me dit Il me dit Mais ouais mais lui Il fait pas vraiment De l'humour Il fait du stand-up Le gars il s'est parqué Dans une salle Il vend plus que vous tous Respecte-le Je l'ai vu C'est lui qui doit dire Qu'il fait pas la même chose Que vous Par vous Qu'il doit dire Qu'il fait pas la même chose Que lui Non non il est trop fort Français, anglais Everything Like si la métrique C'est combien de gens À qui est-ce que t'es drôle En achetant des billets Ouais Non respect C'est ça Non il veut le dévaloriser Pour dire ok lui Il fait quelque chose C'est pas une référence Ouais mais t'es Ouais mais t'es C'est le goat là En ce moment Ok fait que c'est quoi Que t'es arrivé À one finalement Au groupe Après les deux ans J'espérais que vous oubliez Non non même pas T'inquiète Je vais pas nommer le nom Ok Mais Mais je vais le dire Juste parce que Karma's a bitch C'est l'histoire Ça fait longtemps C'est le passé C'est le passé C'est le passé Je vais peser dans le gaz Ok Fait que Moi je travaille Avec le groupe Et puis Moi j'essaie de trouver Des partenaires À ce moment là Je suis comme Début vingtaine T'sais money is hard Puis je rencontre deux gars Qui ont parti un label Parce qu'ils étaient dans une compagnie Que la compagnie Leur donnait des actions À chaque année Avec leurs bonus Quand la compagnie Était rachée par une grosse compagnie Américaine Tous les employés Sont multimillionnaires Ok Un bail de fou Ok Les gars ont un cop Ils ont décidé Ils vont partir un label Moi je présente Le groupe aux gars Les gars sont emballés Les gars ils décident De signer le groupe Mais moi ce que j'apprends Plus tard Beaucoup plus tard T'sais que les gars Dans un side meeting Comme moi C'est moi qui essaie top tout Je connais les gens Les gars ont dit Ouais nous on est prêts À signer le deal But you gotta go Renzo Maintenant C'est pas des gars Qui sont dans le business Comme ça F.N. 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 They need my help T'sais à ce moment-là Moi j'avais été À l'école nationale À l'école du show business Pour faire le cours De gestion des arts Parce que j'essayais De prouver à mes parents Que I was serious about it Moi des fois J'étais dans le cours En train de donner le cours Mais j'ai dit Je veux y aller Mais j'ai appris Beaucoup de choses aussi Donc il me manque Des cours de droit T'sais J'ai beaucoup de choses J'ai appris d'en bas Des trucs théoriques T'avais besoin d'être là Des bases Fait que Les gars se débarrassent de moi Mais les gars Les gars qui voulaient Se débarrasser de moi Ils n'étaient pas prêts À payer pour me Hable de mon contrat Fait que moi je crois I believed in them still Mais j'étais occupé Dans ma vie Fait que j'ai dit C'est quoi les gars Je mets le contrat Dans un tiroir On freeze le contrat En date d'aujourd'hui Comme ça si un jour Ça vaut de l'argent Quelqu'un va me racheter Parce que je vous l'ai dit J'ai investi pour un démo Les gars à chaque fois Ils ont besoin Je suis manager Tu comprends On paye là Il y a quand même Pour boire de l'eau On a la même âge Mais c'est un groupe C'est fois trois Tu comprends tout le temps Fait que Les gars se débarrassent de moi Mais à ce moment là Ils me disent ça En mode ouais On voudrait essayer autre chose Je suis pas au courant Que je me suis fait invincer Mais t'as un contrat Avec eux actifs Qui étaient toujours Oui Mais j'étais intelligent Sur le moment J'étais fatigué J'ai dit ok Je mets le contrat Dans le tiroir Et puis on C'est comme si Le contrat est sur du temps Fait que c'est une exclusivité Sur du temps Si tu fuis le temps Ça veut dire que Bon toutes les opportunités Que j'ai développé pour vous Vous me devez une cote Puis après ça Plus tard dans le temps Si moi je décide De défuir ce qu'on veut Parce que vous avez Une grosse opportunité C'est pas Tu sais Je me protège Parce qu'il n'y a pas De compte l'autre côté Sur le compte au Managula Fait que vous avez fait ça 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 Fait que demain Mais ça c'est en parole Ça c'est en parole T'as dit ça C'était pas écrit Que je frise le contrat Puis Ouais mais bon Tu sais Pendant qu'ils travaillent Avec ces gens là Je les ai bookés En première partie De Colisse Au Métropolis Je travaille encore avec eux C'est son 20-25% Une des plus belles femmes Que j'ai rencontré Demain Quelle est-elle ? C'est l'encontrer deux fois Je peux faire ça Elle est magnifique Si on se rencontre Une troisième fois On se marie C'est sûr Qu'est-ce qu'elle dégage Tu es vegan Puis toutes ces trucs I hate you so much right now Les femmes ont un problème Même beaucoup C'est ça On a des femmes ont un problème Mais c'est vrai Les femmes ont un problème C'est vrai Ok continue Je ne disais ça Mais let's keep going Fait que Le groupe C'est pas Puis Les patinets Ils commencent à se rendre compte Que le groupe Il se sent signé Chez un gros neig Fait que là Maintenant Ils ont besoin De ses vêtements Il y a un neig Qui a besoin de faire ses cheveux Un autre neig Qui a besoin de faire ses cheveux C'est tout Puis après ça Tu sais Il n'y a pas de transfert Térac Fait que le gars Il pourrait Tu sais Le gars est en train de venir fou Puis à un moment donné Le gars A la place de dépenser Faire les cheveux Entre les mains Des gars du groupe Il dit C'est quoi ma femme Va faire pour lui Le gars qui m'a fait Un vécu du bail En dedans de quelques mois Le môme du groupe A commencé à gérer C'est la femme Attends Comment ça C'est arrivé tard Mais c'est la connexion Que tu as fait C'est celle-là C'est celle-là Tu es là C'était comme évident Mais là T'as pas vu C'est ça Fait Karma's a bitch Fait que le groupe Le groupe à ce moment-là Se sépare Quand un m'appelle Il me dit Tu veux Tu veux back in business Je suis comme Yeah I was going to do the same thing Parce qu'à ce moment-là C'est lui qui écrivait Toutes les chansons en français Du groupe En fait j'entends un démo Que le groupe a fait Avec Jodie Richards La femme de Yvon Deschamps Parce qu'elle voulait me voir Pour me demander C'est moi qui m'occupais du groupe Elle voulait savoir Yo Tu peux-tu m'aider Parce que moi j'ai décidé De les aider Comment je fais Puis quand j'écoute Je suis comme Yo c'est qui qui a écrit ça It's pretty good Puis il me dit Je pense que c'est Cornel Qui a pas mal tout écrit Puis les deux membres du groupe Je les aimais beaucoup Mais pour moi C'était juste un signe Qui était prêt Quand lui il m'appelle Pour me dire Yo bro The group is over Je dis Oh group is over Oh Oh real group Non non Même pas Même pas parce que C'est vraiment trois frères À la base à ce moment-là Quand il me dit Group is over Qu'ils viennent de signer Avec des gars Tout va pas bien Mais ça va pas mal Quand les gars me disent Group is over Je dis Oh ça passait Mais est-ce que tu penses Que c'est vraiment À cause du nouveau deal Avec les autres Que ça crasait Ou tu penses que Non Le gars quand il a appris Que sa forme Était en train de gérer le gars A dissous tout Ouais Puis le groupe S'est dissous De la même manière Comme C'est comme C'était une affaire de trop Tout le monde a dit Ah fuck it fuck off Ouais c'est chaud C'est trop chaud C'est trop chaud Fuck it fuck off Comme on avait une opportunité Panet t'étais vraiment En lit de besoin D'aller chercher la forme du Panet Yo that's it Il a laissé sa forme le Panet ou ? Non Même pas Non C'est tout ce qui t'intéresse Ah vous Non On va connaître La fin de cette histoire-là Non Le gars il a pas laissé sa forme À ce que je sache Ils sont restés ensemble Plus longtemps Puis je vais pas en dire plus Parce que je vais pas trop en dire Ouais j'avoue c'est bon Mais c'est hip hop tout ça Tout ça c'est hip hop dans le fond Ah yo moi Y'a les bouts qui ne seront pas dans le livre Je les brûle toutes Je les brûle toutes Ok ok Tout ça ça va pas être dans le livre Mais en même temps C'est des histoires de real time C'est des choses qui ont changé ma vie Certes Mais s'il y avait pas ça Corneille comme on a connu Puis tout ce que ça a pu vouloir dire Si le patron avait gardé sa graine dans sa poche Ouais Ça serait pas arrivé Ah vous faites ta force C'est comme merci pour avoir No lie Des fois la vie est bizarre Thank you to fuck shit up Literally La vie des fois est bizarre Fait que là t'as pris Corneille under ton wing Est-ce que t'avais Une compagnie enregistrée dans ce temps-là T'avais un nom Non j'avais déjà Il me semble que j'avais déjà Une compagnie enregistrée depuis avant Mais à ce moment-là Quand lui il me dit ça Je dis t'sais quoi La manière que les gars ils m'ont Parce que j'avais appris depuis que je m'étais C'était pas que les gars ils avaient décidé Comme des génies Qu'ils voulaient essayer autre chose Mais que les gars ils avaient dit Bouge J'avais fini par apprendre la vérité Fait que dans ma tête je suis comme Are you no good motherfuckers T'sais moi je pensais qu'on était tous frères Moi ça fait Je suis pas plus vieux que vous autres Je suis même âge que vous autres Je suis un seul comme vous autres Yet c'est moi qui paye tout C'est moi qui vous offre Toutes les opportunités que vous avez Tous les gens que vous connaissez Vous les connaissez pas Sans moi Vous êtes trop nerd Vous connaissez personne Moi je suis emprunteur dans les clubs Je connais tout le monde Tout le monde me connait Moi je suis obligé d'aller vous faire magasiner Parce que quand je te dis les partenaires C'est eux quoi trois fois Ouais je comprends À ce moment là C'est eux Si c'est pas moi qui dis Yo Faut que Si quelqu'un peut trouver cette image là La première fois J'ai une émission de télé avec eux Là imagine C'est au début Ça fait longtemps C'est d'entendre de bouge de là Bouge de là Ils reçoivent des stars internationaux Chaque semaine Puis moi le groupe J'y crois tout ça Fait que moi Je trouve le producteur du show J'y envoie un démo J'y explique J'y montre tout Et puis il dit Yo c'est pas mauvais Franchement je serais prêt à le faire Il dit Mais nous on reçoit des stars internationaux Est-ce que tu serais prêt Si jamais un jour une cancellation Tu viens Je suis comme bro Say less Un jour il y a un groupe qui cancelle Il dit viens à Victoriaville Mais c'est le matin Fait que j'appelle les gars J'ai dit Les gars habillez-vous Comme si vous alliez dans un club Mais j'oublie avec qui je parle S'il y a quelqu'un Qui a les images C'est comme si j'ai dit Ces trois nez Qui sont dans un club Qui tu sais Quand tu les regardes aujourd'hui Qu'ils ne seraient jamais rentrés dans un club Ok Ils ne seraient jamais rentrés dans un club Toi just come Ok Mais pas Mais parce que quand des fois Back in the days In the 90's Les gars that are really into like R&B and arts Or whatever They're not Hustlers trying to make money Tu vois je veux dire C'est les mêmes partenaires Qui vont à l'église le dimanche Que tu sais Si t'as un grand frère là T'as les restes Mais c'était plus ou moins Deux gars comme ça Puis le troisième C'est Cornet qui lui Était un Européen Un Africain Qui arrive d'Europe Fait que quand je lui dis Viens comme si t'allais dans un club Tu sais This is hip hop days Baggy days Le partenaires Il vient avec un pantalon L'église Chemise carré Ok Pantalon comme ça Et puis il est prêt Puis là je dis Le partenaires J'ai dit club Il dit C'est pas ça Mais si quelqu'un Peut trouver ce boulot là Il existe Et c'est un beau souvenir C'est un de mes premiers Grands souvenirs Mais tu sais That was the beginning That was the beginning Beginnings Everybody When you start making money You look different Yeah Non c'est vrai Money If money doesn't change you You may not making enough That's what they say To some degree To some degree T'as pas signé un contrat C'était pas sur papier Avec Corneille Ah oui Non Ok Fait que non En fait Moi je suis quelqu'un Qui est très autodidacte Qui lisait beaucoup But I don't remember Why I read that But there's a different way To do a contract Which is to enter Into a corporation With somebody And have exclusivity Dans les services Que tu offres Avec ces personnes So Tu sais Moi je suis avec mon boy Parce que honnêtement Avec du recul Non Pas de recul La vie c'est fait comme c'est Mais moi je vais offert à mon boy La possibilité To own this shit To own not just this shit But own the right to say no En parlant de ton boy Tu veux dire Corneille ? À ce moment là oui À ce moment là Just to be clear To earn the right to say no D'être son propriétaire de master À partir du moment Quand t'es en maison de disque Sur un premier contrat Dans ce temps là T'étais dans du 7% 6% Plus déduction Mon gars t'étais pauvre Là moi j'ai signé un deal De licence pour ce gars là Où il était propriétaire De ces choses Mais dès son premier Versement de royalties Il commençait à faire de l'argent Ce qui était rare Voire impossible Camaro te dira Que la raison Pourquoi il a réussi A faire ce qu'il a monté Il a demandé C'est quoi votre plan Il a fait la même chose Moi Camaro est venu me voir Pour me dire Un soir tard dans la rue Il me dit Occupe moi de tes affaires Je te donne 50% Puis à ce moment C'est mon associé Puis dans le 7KM Je lui dis Camaro m'a offert ça Puis il venait De signer son deal Chez Warner C'était pas arrivé encore Mais tout était fait déjà Il y avait juste besoin Quelqu'un qui allait l'aider A piloter son bateau Puis I mean là Ça Tu sais je vais dire Peut-être que c'est dans l'âge Mais Il était Il était plus insécur Que je pensais À ce moment-là Il était pas confortable À ce que je m'occupe De quelqu'un Qui allait avoir du succès Ok Je comprends It's about me No you need to care me Mais en même temps Je comprends C'est comme yo On a pas encore blow up Là tu as rajouté ça Tu as rajouté Quelqu'un Mais il aurait pu dire À ce moment-là On avait blow up Plus que le gars d'avant Peut-être qu'on avait pas blow up Autant qu'on allait blow up Mais on avait déjà dépassé tout le monde Mais il aurait pu dire Ok on prend soin de lui Comme moi aussi je mange Sur ce deal-là Non 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 C'était pas un moi-deal Pour moi c'est un label Au sens où Fait que toi puis lui Vous allez l'aider Fait que tout le monde mange Oui 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 Toujours Fait que malgré ça Ça aurait été bon ça Ça aurait été très bon ça Ça aurait été terrible I mean C'était pas supposé arriver Parce que c'est pas arrivé Mais Mais Tu sais c'est des petites histoires Comme ça Ou la relation que j'ai avec Cyril Parce que Il doesn't go back à Maroune ni moins It stands from that Depuis ces temps-là On était tous les deux Après LMDS Cyril était promoteur dans les clubs Comme moi j'étais promoteur dans les clubs On se connait de ces temps-là Moi j'ai bâti cette ville Qu'en dis ça ? Qu'en dis ça ? Qu'en dis-le ? Je veux dire Je vais pas You know Non 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 Je dis là J'ai dit de répéter You said it C'est un rap politique Tu sais très bien Il va y avoir des viral moments Avec tous ces blogueurs Je vais répéter ça différemment Je vais dire Il sait il a dit C'est un rap politique Je vais répéter ça différemment C'est un rap politique Au point auquel les gens oublient Certains des accomplissements de moi Et des gens avec qui j'ai travaillé Je suis obligé de prendre un peu d'ego Puis dire J'ai bâti cette ville frère J'ai bâti cette ville That's it Beaucoup de vos blueprints sont basés Sur mes blueprints Tu sais même pas Non mais vas-y Oh non Il n'y a pas la arm sur nous comme ça Mais on aime les temps comme ça Non mais parce que justement Si t'es pas là pour dire ça Mais quand tu dis justement J'ai bâti cette ville C'est qu'il y a beaucoup de game plans Qui a influencé d'autres game plans Qui a influencé une autre génération Basé sur une conversation Que toi t'as donnée Laisse-moi t'amener dans un de la vaux Parce qu'on vient de loin On va avoir 20 ans aujourd'hui Ouais Donc cette année Ok On va célébrer ça bientôt C'est extraordinaire Je peux commencer en te disant Que ma musique La musique que j'ai produite De Montréal il y a longtemps A fait des gens dans le monde entier Se rencontrer Déjà dans des concerts Déjà c'était un album Qui était différent Donc autour de ce que ça représentait Cet album-là Il y a des gens qui ont fait des bébés Sur cet album Oh normal Ces bébés ont 20 ans aujourd'hui Baby making music Ces bébés ont 20 ans aujourd'hui Les femmes que j'ai checkées Sur ce Oh you don't even know Oh yo You know Oh just some You know Ok Well I've never Fucked on Any music I worked Non Non Ok tu vois C'est weird Parce que imagine C'est ton boy C'est comme si ton boy Est dans la rue avec toi C'est weird C'est weird Je vois pas comme ça Prends t'es into it Tu penses pas à tout ça Ok Ben d'abord Toi t'écoutes le podcast Depuis Kéké Pendant que t'es train de fuck Mais si ça joue Ça joue Ça joue dans le billard Oh that was funny Si ça joue Les gars n'ont pas été élevés pareil On a fait des années J'étais sur du rap politique Si ça joue J'ai pas été comme Oh non attends J'ai changé Non mais c'est ça l'affaire C'est que moi Moi par exemple D'Angelo Bon D'Angelo C'est un de mes artistes préférés Mais je veux pas le rencontrer Pourquoi ? Je veux surtout pas que le partner Décide de devenir partner avec moi Maintenant je peux plus jouer sa musique Pendant que je fais ce que j'ai Mais il a changé Il a changé Il a l'air Il a l'air Non mais c'est pas ça C'est comme justement Parce que moi I don't know Like Show business is just a show Like it really is just a show It's a business Il y a des gens qui font de l'art Puis si t'as envie de faire de l'art Attends-toi pas à faire de l'argent De l'art c'est de l'expression de toi-même It's a different thing A partir du moment où tu veux décider de payer ton bill avec ton art Now you've entered a business Ça c'est le music business It's a business T'es plus un artiste Show business Comedy business It's all business It's business Right Fait que moi pour moi T'sais il y a des parents que je rencontre Où est-ce que bon j'étais avec Chapelle Premier Premier janvier j'ai dit C'est la chose la plus révélatrice du monde C'était où ça ? C'était où ça ? Bon je vais commencer l'histoire du début Shout out à Bruce Hills Qui est le patron de GFL depuis des années déjà Qui est un collègue aujourd'hui Et un ami je pense Puis Au party de Noël T'sais you know J'avais vu un petit black hole À Montréal ? Oui oui Attends Party de Noël de Juste pour Rire Parce que je suis producteur exécutif chez Juste pour Rire Depuis juillet de la nuit dernière Fait que je suis ça Puis beau t'affaires Si tu veux on en parlera après Mais je suis producteur exécutif chez Juste pour Rire Depuis juillet l'année dernière Un de mes collègues c'est Bruce Hills Qui est la personne qui a signé Dave Chapelle entre autres La fait venir à Montréal la première fois Quand Dave Chapelle dit la personne qui a changé sa vie Il parle de Bruce Les enfants de Bruce Appellent Dave Tonton C'est un Montréalais ça ? De Bruce ? Ouais Non c'est un Américain mais qui vit à Montréal depuis très longtemps Ok ok Fait qu'au party de Noël Bruce il dit Yo tu fais quoi pendant les vacances ? Je dis yo maintenant moi j'ai pas d'enfants J'ai pas d'enfants J'ai pas d'enfants Pas grand rien non ? Pas rien de sérieux Je suis encore en train de driver voir ce que je vais faire Puis là j'ai dit toi tu fais quoi ? Puis you know Ça sonne comme un floss Parce qu'à ce moment là je suis très à l'extérieur de la bulle Il dit ah moi si ça ça Puis 1er janvier je vais voir Dave à Toronto J'ai dit ah ouais Il dit ouais ouais C'est un ami On a dit il sait qu'il vient à Toronto C'est même pas nous qui produisons Mais je fais un tour Faut que je lui donne un trophée Puis moi je tente ma chance Mais je dis yo Anyway you can hook up your brother Puis il est comme Sure just pull up All right Puis il y a des affaires de pull up C'est comme juste pull up Puis après tu vois que ça forme Oh you really pull up Oh my god C'est ça Puis après t'appelles 2-3 jours après Ça répond plus C'est bizarre Non 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 Je vais pas vous mentir Parce que je suis passé par des moments comme ça aussi Ah vous t'avancez juste pull up Je suis allé Je suis allé en train Fait que je dis yo I'm about to book my train bro All good Yeah c'est ça C'est bon on est encore bon là Il dit hey What time you show up Je suis comme Ok c'est bon A demain Puis moi je m'attends à aller voir le show Puis quand je rejoins Bruce Je rejoins dans son hôtel On marche vers le truc Puis il dit ah Quelqu'un va venir nous chercher et tout On est dans la première place On est dans la première pièce Qui est comme un party room C'est comme un meet and greet room Mais on est là pendant comme 10-15 minutes On parle Puis après ça Quelqu'un nous amène dans une autre room Puis moi c'était tellement drôle Parce que Tu sais c'est quelqu'un Que j'ai tellement consommé Je connais sa voix Bah là je me demandais Ha Rick James Tu sais je me demandais Quand j'entends sa voix Sans le fil d'une télé Mon téléphone Yeah How's gonna be like Puis quand j'arrive dans le truc On est dans le party room Qui s'appelle Puis Cardinal Official est là Grand Avec un manteau de fourreur Mon gars il a l'air d'un peacock et tout Puis tu sais Il voit Bruce Il dit nan 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 Fait qu'imagine moi Ça fait deux minutes Je suis à côté de Dave Je sais pas si c'est Dave Puis là Quand on s'est parlé On a C'est backstage C'est si You know You should C'est pour les gens Qui sont à la maison Parce qu'il y a des partners Je vais faire ça comme ça Je fais une pause Que tu dois savoir Il y a des partners Qui arrivent dans des backstage De gens où est-ce que En vrai tu sais Que t'es pas supposé Ok Puis si je peux donner un truc A des partners À qui ça va arriver Parce que ça peut arriver À n'importe qui De n'importe où À un moment donné Puis dire Qu'est tu es avec Will Smith C'est whatever Right Comme la fois où j'étais Au 40ème anniversaire De Didi Quand on arrive Les premiers Il n'y a pas de table Puis j'ai choisi une table Quelle table J'ai pris La table de Didi Tu comprends Je ne savais pas Quand Didi arrive Il y a un gars de gig Qu'est-ce qu'il se passe C'est plus tard De Didi I'm sorry I digress J'ai dit Fait que là On est là Puis là Bruce c'est vraiment un ami Fait que Beaucoup de conversations Tout ça Puis moi je suis I'm acting like I'm supposed to be long C'est ce que j'allais dire Quand tu vas dans ce genre d'endroit Act like you're supposed to be long Yeah exactly So you're not Don't do too much Whatever So moi Tu sais je suis quelqu'un de timide So je veux pas agir Comme quelqu'un que je suis pas Je veux où il y a Je veux où il y a La plus grosse conversation So I don't have to do nothing Just listen Même pas Même pas Si tu me vois pas C'est pas grave Tu vois juste On est là Parce que je suis timide I don't want to be the awkward guy Standing somewhere Because I don't know nobody Puis on top of it Ces gens là se connaissent Moi on se connait pas Donc Éventuellement il y a un gars That's standing there Tout seul Puis Je vais le voir Je comme Hey what's up D'où tu viens Il me dit San Francisco Il est tout seul Il looks like the odd guy out Puis moi je suis des fois Le odd guy out Fait que je me dis Ok je vais chercher un frère C'est quoi au moins là J'ai dit yo Qu'est-ce que tu fais dans la vie Il dit j'élève des alpacas C'est un noir oui Les alpacas c'est comme des chameaux D'Amérique Oui c'est ça Alpacas ouais Mais un noir Mais un noir Mais un noir tu commences Je dis bro Comment un noir fait ça Fait qu'on se met à parler Et tout Puis là Tout d'un coup Dave arrive Puis là Il me présente à Dave Puis là il dit Ouais Non 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 Plus tard Je vais Bruce me présente Proprement Comme un nouveau produit Ça existe C'est juste pour rire On a un grand moment On parle de bien des choses Puis pendant qu'on parle Like I'm just having a moment Tu sais j'ai En vivant au Québec Dans mon humour À être qui je suis Je me sens toujours Comme un extraterrestre Puis je suis en avant Du gars que je respecte Le plus dans cet humour Puis je vois beaucoup De traits de moi-même Dans cette personne Pas une star Pas le gars dans la télé Le gars qui me parle Puis un peu comme moi Dans la miserie Il parle avec moi Il me gratte droit Dans les yeux Il se met à marcher Il s'en va Il va chercher un biscuit Il revient Comme si on n'a jamais Comme si c'était jamais Mais qu'est-ce que Il a cherché un biscuit Il n'a pas pris un biscuit Il est parti non Il est devant la table Puis il revient Mais on était deux En train de parler Il n'a jamais rien dit Mais bro je fais des choses Comme ça tout le temps Puis il just Tell me to feel normal For a minute Mais ça m'a fait C'était un grand moment Parce que Je me sentais en équilibre Avec la vie que j'avais choisie Peu importe ce que ça veut dire You know Fait qu'on a parlé beaucoup Puis Dave c'est quelqu'un Qui Quand j'avais des rêves Et des aspirations D'être un humoriste Quand j'avais 18-19 ans Parce que justement Ce moment-là J'étais un rappeur Non mais c'est quelqu'un Timide Qui regardait les humoristes Puis que je trouvais que Pour moi c'était des gladiateurs C'était un different time Quand les gens Ils parlaient de choses crûment Quand tu sais I'll make love to you À la radio de Boyz II Men Là c'était R-rated Y'a pas longtemps Là je sais qu'on est dans Pussy-pussy-pussy-pussy-pussy-pussy Mais y'a pas si longtemps C'est ça Mais on to the night Quand cette chanson-là arrivait Dans la voiture Avec tes parents Moi j'étais pas bien This is a different time Fait que moi J'ai toujours trouvé Que les humoristes En parlant de ce qu'ils parlaient Puis en train de Prendre le contrôle d'une pièce Je trouvais que c'était Fuck Attends les où c'est faux Le jour où j'ai vu Dave Chappelle Je savais déjà Que ça avait l'air de ça D'être extraordinaire Puis c'était quand j'avais 19 ans Comme ça au Club Soda Puis je lui dis Yo À un moment donné Je lui dis yo Je peux te dire quelque chose Je peux te dire la première fois Je t'ai vu C'était à Montréal Tu es de Montréal Il dit ok Où j'ai au Club Soda J'adore Je dis non pas ce Club Soda là L'autre Club Soda Il dit yo Ça c'est la première fois Je suis normal de ma vie Le voyage qui a changé ma vie T'étais là Je dis comme Oui j'étais là T'étais là Il se passait ça Et comme bro Là je lui explique Je lui parle un peu Je lui dis J'ai toujours imaginé Qu'un jour j'aurais la chance De dire ça C'est la première fois Je voyais quelqu'un Être free sur scène Être une version authentique De lui-même Le gars il fait Bro Ça fait longtemps Que j'ai pas été complimenté Comme ça Le gars il est comme Un moment On a un moment On fait des jokes C'est temps d'aller sur scène Il va sur scène Je regarde le show Sur le bord de la scène Comme Mais sur le bord C'était dans une aréna Fait que j'étais sur le bord De la sortie des joueurs Comme ça Comme un humoriste debout Je vais pas m'asseoir J'avais des beaux sièges J'ai la troisième projet Je suis comme non Je veux regarder T'as pas besoin T'as t'analyse Je regarde un partenaire Prendre 20 000 personnes Faire comme si Il y avait 200 personnes Dans un club Vraiment il parle Avec tout le monde De en haut en bas Comme si tout le monde Était là comme ça Il enchaîne des cigarettes Fume du weed Ouais Il fumait du weed aussi Bro Depuis dans le backstage J'étais en train de fumer du weed Je suis saisi Je me souviens pas La dernière fois J'ai fumé en dedans comme ça Ok J'ai saisi Saisi D'ailleurs Et là Il y avait une remise de trophée Pis ça c'est une histoire Mon gars J'ai failli perdre ma job Mon gars Tu sais qu'est-ce qu'il se passe Bruce devait donner Un trophée à Dave Fait que là Bruce il me dit Yo t'es un trophée Je vais venir te voir Quand c'est le temps Quand c'est le temps Il vient me voir Il prend le trophée Il va sur scène Il est déjà sur scène Là le régisseur Il vient me voir Il dit Yo t'es le gars de JFL Je suis comme Ouais Il dit ok On m'a dit Venir te chercher Pour aller sur scène Et tout Pis l'enfant à moi Il est comme Really? Really? What for? Je te jure Je suis comme What for? Il est comme It's for the thing Pis là je suis comme What do you mean? Pis ils me dit Go get the JFL guys Pis là je suis comme Ah ça sonne louche Pis là il prend tout le monde Tous les gars qui ont fait le show Pis c'est tout le monde Qui va monter sur scène Fait que là j'avance avec eux autres Pis là quand c'est le dernier moment Il dit Hey go Je suis comme bro Est-ce qu'ils t'ont dit Mon nom mon nom? Il dit non Descède de JFL guys Je dis you know what Ah mais c'est le last one Comme de fait C'était le bon move Je comprends Mais là moi Je suis sur le bord du stage J'allais marche descendre C'était comme en 360 et tout Fait que moi je suis en train J'ai regardé tout le show Comme ça sur le bord De la chambre des joueurs Quand le show finit J'ai le pied sur la première marche Comme ça en train de descendre Quand Dave descend Un peu comme moi Quand je sors de faire une heure La première personne Ma régie Mon patnet Qui est là Je suis content Parce que c'est un exercice Faire une heure Mais la première personne Qui est en bas du stage C'est moi Dave descend Et comme Le Dave là Comme tout Fait que Fait que Pardon Bah Fait que Je suis saisi Parce que la télé Est en train de me regarder Je suis comme ça Et puis fait Je suis I'm sorry La plus belle soirée De beaucoup d'années J'ai passé Une soirée À vibe À chill À trip Puis Not in a star Kind of way But in a Un gars qui est à son niveau That didn't make me feel Like I didn't be long Quand des fois Je parle avec des partners Qui n'ont rien à accomplir Qui essaient de me faire À croire son plus haut Mais on a un gars très humble Aussi Mais tu sais C'est un gars très humble Comme il a turned down Le méga contrat Pour aller en Afrique Or whatever For some mental health C'est là que tu vois Ok He's a serious guy He's real So that was a nice story And all So let's get back To the Corneille Ok That was nice though De quoi on parlait Avec plaisir guys C'était sérieux Oui merci Là on va retourner Sur Montréal Yeah sure Avec un des plus gros Megastars Qu'on a jamais eu Jusqu'à présent You know Parce qu'on vient de loin Et tout ça Toi t'étais là Pour les deux premiers albums Ouais Deux premiers albums Puis j'ai C'est moi qui ai fait Toute la base De la production exécutive Du premier album en anglais Ma track c'est sûr c'est Je suis seul au monde Tu vas être sensitive toi C'est bien C'est bien C'est bien That's my song for real C'est bien Tu sais quoi Peut-être j'aurais dit Je pourrais garder ça Pour Patreon Mais j'ai quand même posé La question Parce qu'il y a des rumeurs Qu'il y a des gens Qui disent que Tu sais il y a des Rwandais Qui viennent ici Puis qu'ils inventent L'histoire Ok Parce qu'on peut pas On est pas là pour rechercher Est-ce que t'as vraiment Survécu un génocide Dans ton pays et tout ça Il y en a qui disent Il y a des gens Qui fabriquent cette histoire là Qu'est-ce que tu penses de ça Toi Est-ce que Repose la question Tu as le côté très politique C'est très politique et tout C'est très politique Mais je comprends ce qu'il veut dire Mais c'est un Patreon talk Généralement J'ai regardé ça pour Patreon On va regarder ça pour Patreon Ouais Ok on va regarder ça pour Patreon C'est trop politique C'est trop politique On va regarder ça pour Patreon Vous savez déjà Où que je m'en vais sur Patreon C'est trop politique Ok Et très sensible Fait que C'est quoi qui est arrivé À la fin Vous avez fait deux albums Ensemble Vous avez été en France Vous étiez en France T'étais là pour la tournée En fait En fait moi je produisais Ces albums Ces spectacles Donc Albums and tours C'était moi Ah ouais C'était pas extraordinaire Mais c'était bien considérant Mais ça nous permettait Surtout que moi J'avais investi mon argent J'avais rentré un partenaire J'y croyais à l'album Fait que moi Ce que je voulais C'était assez d'argent Pour être capable de survivre Pendant deux ans Parce que j'estimais Qu'on allait travailler On allait avoir du terrain À faire Puis on n'avait pas généré On avait presque fini Produire tout l'album On avait déjà fait Tout le cash out Était fait déjà Fait que je voulais Juste assez d'argent Fait que c'était une belle avance Le premier deal Avait une valeur financière De un demi-million d'euros Au moins Parce que quand T'as une distribution ici Au Canada C'est pour le Canada Quand tu vas aller en France C'est un autre deal Tu dois signer Avec une compagnie Outre-mer C'est ça ? Oui Avec eux C'était France-Suisse Belgique Et les Dom-Toms Donc les départements Des maritimes françaises Fait que Martinique-Guadeloupe Ok c'est ça Les Antilles françaises Fait que oui Puis plus tard Plus tard On a fait un deal Sur Pascal Indon Pour le Japon Oh shit Ouais Parce que ça C'était avant Le streaming Et tout ça Oui Ça commençait Mais ça n'avait pas L'importance que ça Aujourd'hui Est-ce que c'est toujours Comme ça aujourd'hui Est-ce que Vu que tu peux Spotify Tout le monde a accès à ça Ou Apple Music Tout le monde a accès à ça Fait que Quand tu as un deal De distribution aujourd'hui Est-ce que tu dois signer Des deals avec différents Moi j'avais une licence Qui est très différente Comme il y a une licence Une licence C'est un principe C'est un concept Qui existe Qui est autour Du droit d'auteur Fait que moi Je crée un master De quelque chose Puis je trouve un partenaire Pour faire de l'exploitation Sur un territoire donné Fait que des fois T'es déjà arrivé dans un autre pays Tu goûtes des cornflakes Ça goûte pas comme Les cornflakes de chez vous Un McDo surtout Ou McDo Ben McDo c'est un peu différent Parce que c'est les ingrédients Surtout Mais c'est surtout Qu'il y a une licence Qui est donnée à quelqu'un Puis c'est pas cornflakes Qui fait cornflakes en France Par exemple C'est une autre compagnie Ils ont un master d'un produit Fait que quand tu produis un album Tu produis un master Une matrice Puis tu pourras avoir Un deal de distribution Fait que tu payes Pour faire fabriquer Tous les supports Qui vont être vendus ensuite Puis t'as un distributeur Qui lui s'occupe De son réseau de distribution De s'assurer Que ton disque est partout Quand t'as une licence C'est souvent avec une maison de disque Qui elle a un département De marketing Un département de relations publiques Des chefs de produits Parce que Un album C'est un produit Fait que pour vendre ce produit là T'as besoin de déclinaison constante T'as des équipes de vente T'sais Moi j'ai arrêté de faire de la musique Parce que Quand j'ai commencé à faire de la musique Je me suis en train de se rendre compte À quel point je faisais pas beaucoup de musique T'sais Je me souviens J'ai une conscience J'avais connu Et j'ai dit J'ai dit Pas très longtemps Avant qu'on arrête de travailler Si on arrête de travailler ensemble J'ai plus envie de faire de la musique Parce que je fais ça Parce que je suis loyal T'sais This is what we know how to do Mais Si c'est pour Si c'est pour continuer À faire de la musique Ça m'intéresse pas Parce que Je n'aimais plus la musique Je me suis réconcilié Avec l'idée même D'écouter de la musique Pour le plaisir Il y a trois ans Ah ouais Je jure Parce que Quand tu écoutes la musique C'est qui qui a produit Comment c'est mixé Oh shit Les sons sont en train de changer Oh la brillance C'est où le mastering Tu commences à devenir un technicien Moi je suis un producteur exécutif C'est ma job Mais Je commençais Surtout quand tu écoutes Les choses qui réussissent le mieux Tu l'écoutes d'un point de vue technique Mais moi j'ai toujours aimé la musique Because of the vibrations It's not the technique Fait quand tu commences à devenir un technicien En tout cas pour moi Quand j'ai commencé à devenir un technicien J'ai perdu mon amour Fait que j'écoutais plus grand chose T'appréciais plus Plus juste parce que Le bail me fait vibrer Mais parce que techniquement C'est génial You know me La gaudache Tu vois me Quand les gens commencent à écouter des lyricistes Pour des lyrics Genre juste Ou est-ce que quelqu'un Qui est pas into lyricism Est comme What the fuck is he saying Parce que c'est juste Des fois on parle du jazz par exemple Le jazz Les gens qui arrivent à avoir du succès commercial Dans le jazz Vont dire Le problème des jazzmen C'est qu'ils jouent pour d'autres jazzmen They're not trying to play for the public Je comprends Evil stunt sur les autres jazz Puis quand t'es en musique des fois En tout cas dans mon cas à moi C'est ce qui est arrivé Genre tu commences à devenir compétiteur Avec l'autre gars qui est à ton niveau You're not doing music for the people anymore You're just trying not to fall off Fait que c'est toi qui as voulu out Euh non Je voulais out Mais c'est pas comme ça que c'est arrivé Ok ok Mais peut-être On a senti surtout Quand t'as cette mentalité là Peut-être on en ressent un vibe Il y a une vibration Pour dire Ok son vibe est off Là t'étais un peu peut-être off sur ton vibe On a vu peut-être Que ok il est off Peut-être Je veux dire Non parce que Je veux dire Ça allait bien Si Je veux dire La raison pour laquelle j'étais off moi C'est parce que lui était off C'est Il était off musicalement ou personnellement ? Off Le gars que j'ai rencontré Quand je l'ai rencontré C'est un partner qui me coûtait trop cher de studio Si j'avais booké J'ai début au partner J'ai pour 10 heures de studio Mais le partner Il comme But he was a genius And I believed in him He was a genius The genius is a moment It's not a status Je ne sais pas qui il est aujourd'hui It's a moment But at the time Pour un gars qui avait l'expérience qu'il avait C'est un gars qui a écrit, composé, réalisé Ses deux premiers albums Il avait jamais fait ça de sa vie avant Il ne sait pas lire le solfège He doesn't know how to play an instrument Son instrument c'est sa voix Le gars là Le guitariste qui vient et dit Et puis le gars il le battait Et puis lui il était capable de diriger He's directing people Qui aujourd'hui à 45 ans Moi je connais des partners à 40-50 ans Qui n'ont pas la confiance que le gars il avait De dire Ok fais ça Ok fais ça He was a genius He was inhabited from genius for a minute At least Quand moi j'ai côtoyé C'est un gars que j'arrivais pas à sortir du studio Je prenais des billes pour l'argent J'avais pas But I believed in it Puis by the time we started making money C'est un gars j'avais un lockout dans le studio le plus cher à Montréal Pendant deux mois Il avait rendez-vous avec l'ingénieur à 11h Il arrivait à 1h Il quittait à 1h45 You know what I'm saying Moi je faisais pas ça pour l'argent Like I was really happy doing what I was doing Puis à 45 le lendemain What do you mean Non 45 minutes plus tard T'arrives 2h en retard 1h Puis tu bouges à 45 minutes plus tard Mais son focus était vraiment plus là Fait que imagine moi J'ai l'impression de te convaincre d'être privilégié Comme we used to I used to be Comme quand t'as fait deux heures extra dans le studio Moi j'ai Probablement je mets une vieille vibe But I'm not happy anymore Because yeah sure you did some great music But I need to pay the shit I don't have that money right now You feel what I'm saying Like you're fucking me over I understand the process But we talked before I told you I got I got 10 hours I don't have 12 I got 10 Fait que this is who I met This is who I was happy to give Quand on a bati ce label De donner une indépendance Que personne d'autre Nobody talking down your neck You do what you want But you don't You don't care no more Fait que moi je suis comme Yo partner Non Je t'avais déjà dit I don't feel like I'm doing music Normal I'm doing all business So là quand c'est rendu Est-ce que j'ai l'impression J'en fais trop J'en fais trop pour quelque chose Qui est pas supposée être ça J'ai dit non J'en me tente plus Like I never did this for money And I had more than I needed Moi le plus gros line Que Russell Simmons J'ai un de ses livres Pour les gens qui sont intéressés Dans la musique Même si aujourd'hui C'est un gars C'est un gars Qui a perdu ses lettres de noblesse Mais Live Live life and death Or something like that Mais Russell Simmons Première biographie Amazing Amazing C'est sur le début du hip hop commercial C'est le début de Def Jam Puis il disait Il dit Je vais vous dire quelque chose Mon secret Dans ma longévité Dans ce business C'est quelque chose Que je n'aurais jamais dit Parce que ça m'aurait pas permis D'avancer Mais que les jobs que j'ai fait S'ils m'avaient donné assez Pour payer mon loyer Puis pour manger Je l'aurais fait pour ça Cause it was never about the money Fait qu'imagine toi T'es comme T'es dans un truc Comme ça Moi je suis dédié Je donne ma Mais Finalement On est là Fait que You know Jay-Z a dit You don't really know people Until they don't need you know more Puis c'était vraiment une situation Comme ça Parce que Quand je te dis ça C'est Je te parle d'un gars Qui est comme 10-12 years removed So I'm pretty zen about it Puis surtout que Tu sais Pour n'importe qui qui doute Genre ce gars là Il m'a donné la Ça s'est mal fait Puis il a été un trou du cul In his way of doing it Mais il m'a donné la liberté De devenir Qui je voulais vraiment être Which is This last five years As a comedian C'était You know It was the most grounding Most beautiful experience In my life Genre j'adore Faire de l'humour J'adore faire rire Les gens Fait que Si j'étais resté en musique J'aurais sûrement J'étais dans une position J'étais un des gérants d'artistes Les plus powerful en France À ce moment là I could write my ticket To do whatever I wanted But I didn't want to do music anymore Mais est-ce que tu le parlais En une regular basis Dans le sens que tu dis Bon Il y avait ce côté là Lui Bon il y avait C'est ça faire studio Mais il était en train de gérer Qu'est-ce qu'il gérait Sur l'autre côté Mais c'était quoi Ta relation Est-ce que tu sentais Que c'était comme Vous avez le business Parce que you guys were friends Anymore Comme c'était quoi C'était vraiment genre Ok là tu sentais que Comme on est là Mais on fait quoi là Non Genre c'est plus complexe que ça Parce que rendu là On a comme une quarantaine d'employés Qui travaillent pour nous Plus ou moins à l'année Au sens où C'est pas des employés à l'année Mais ils travaillent tellement pour nous Qu'ils travaillent à peu près que pour nous Puis c'est pas quelqu'un Qui avait la responsabilité de ça C'était notre business Mais c'est mon business Que je gérais Dans lequel j'avais un associé Qui était lui Je comprends Fait que les gens travaillaient pour moi Fait que J'avais des responsabilités Beaucoup de responsabilités Pour un gars de mon âge Puis je commençais à perdre le sens De pourquoi je faisais ce que je veux Parce qu'il y avait Moins des terrains envers Parce que C'est comme si je te dis Imagine Ok Tu viens les jouets Téléguider quand t'étais un enfant Le jouet il est immense Mais si t'as pas la batterie Il sert à rien Tu comprends Mais tu sais Dans notre partenariat Que ce soit que moi j'étais la batterie Lui le jouet Moi le jouet Lui la batterie Il y avait un problème Tu travailles avec quelqu'un Puis t'es à un haut niveau T'es pas en train de faire des gigs à Montréal Quand les gens t'appellent Quand la maison dit Que tu veux faire de la promo Puis t'es comme J'ai pas envie Moi c'est ce qu'on me dit Puis moi je dois gérer Pas juste dire non Mais dire Vous avez investi Un demi million de dollars Let's figure out a plan And how to make it work For everyone Parce que l'artiste Est le meilleur vendeur De son produit En ce moment Il me dit non à toutes I have problems Let's work in solutions Fait que This is my job Every mother fucking day J'ai 27 ans I'm supposed to be having fun I'm having no fun Puis là c'est mon partenaire Puis autant mon partenaire À ce moment là C'est mon partenaire Mais ça sera pour le livre Mais c'est un partenaire Qui Tu sais je suis un partenaire Je suis le genre de partenaire Quand ton partenaire En tout cas pour moi Ça a été ça Ça a été ça l'amitié Pendant longtemps Je sais J'aurais la différence Qu'on est aujourd'hui Parce qu'en vrai J'ai pas de vrais partenaire Qui font des affaires comme ça Mais ce partenaire là Me fait des affaires tellement bizarres Mais comme je suis un partenaire Je suis dans le loyalty Je préférais croire Que c'était un accident Que de croire Que ce partenaire là Me faisait ces affaires là Fait que c'est C'est quelqu'un Qui en a Tu sais Quand j'étais tanné À la fin J'étais tanné de tout ça Fait que Quand les affaires Se sont terminées Entre lui et moi C'est quelqu'un d'autre Qui m'a dit Qu'il a fait un meeting Avec plein de gens Pour dire très peu Avec moi Je savais même pas Tu travaillais avec lui Mais lui Il travaillait pas avec toi C'est quelqu'un qui est en couple Avec une femme Qui avait déjà broke up Mais ça c'est encore beau Sauf que C'est encore beau Sauf que Les gens avec qui Il est en train de parler M'appellent tous après Parce que jusque là Surtout que là Ça fait à peu près Un an et demi Qu'il ne leur parle pas Il travaille pour moi Le gars il arrive sur scène Deux minutes avant son show Quand le show finit Il descend de scène By the time the musicians leave stage Il est déjà dans sa voiture En route vers l'hôtel Il ne parle pas Avec son staff Ces gens là Travaillent pour moi Fait que quand ils ont ce meeting là Ils m'appellent tous Ils sont comme But we kind of work for you What does this mean C'est ça je comprends pas plus Puis moi imagine Je suis chez nous Je pense que c'est mon patin Puis j'apprends ça Entre les mains de mes employés Mais comme je te dis Je faisais pas ça pour l'argent Pour the cause Pour l'art Pour la Non pour vrai Je faisais ça Parce que j'étais un jeune gars Qui avait besoin d'accomplir des choses J'avais des choses à me prouver Je voyais un artiste Qui avait beaucoup Qui avait beaucoup de potentiel Puis j'avais réussi à faire Beaucoup de choses avec lui Puis là où quand j'ai commencé J'avais envie de partir Un motown Beaucoup de choses ont fait en sorte Tu sais les artistes Pas tous hein Mais t'as travaillé Avec des chanteurs et tout Yo moi j'ai un artiste Un jour qui m'a dit Yo moi là Yo moi là C'est pour toi Oui je me lève le matin Pour aller faire des entrevues Je dis oh Je sais pas comment t'expliquer Je suis comme Oye le monde est backwards Bro un artiste là On a été loin ensemble Très très loin Le panneau m'a dit Yo c'est pour toi Oui je me lève le matin Je dis oh Yo c'est tellement backwards J'ai même pas où me rendre avec ça Fait que tu comprends L'artiste là Quand ça va bien C'est parce qu'il est un génie Quand ça va mal C'est parce que t'as merdé Mais être un gérant C'est la job la plus ingrate Dans ce business Ouais quelqu'un l'avait dit Dernièrement C'est pas que ça C'est la partie la plus ingrate Quand ça va bien Yo tu l'as bien dit C'est à côté génie Quand ça va mal C'est à cause de ta merdé C'est pour ça que quand tu manèges Je dis toujours à toutes les personnes Ce sont des managers Quand tu rentres dans l'industrie T'as une opportunité Essaie de pouvoir bien te positionner Faites tes propres contacts Faises ta propre agence Faises ta propre équipe Parce que l'artiste Qui est en train de pouvoir T'en moulin Want to drop you out Ou s'en va Après à partir de cette journée là T'es qui toi dans l'industrie Toi t'as déjà genre comme Quelque chose Puis t'as une importance T'as une agence Une affaire de spectacle T'as un club T'es style important Mais si l'artiste il bouge À cause de cette artiste Là le monde va aller directement Le parler ou whatever Moi c'est quelque chose Que j'ai compris très tôt Mettons que je vais te dire ça comme ça T'sais Si t'es un artiste T'es un vrai artiste Ce que tu veux C'est te rendre là Wherever là is Puis souvent N'importe qui peut te faire rayonner Qui peut t'amener là Plus que les gens où t'es Puis comme tu sais rien de plus Je le mets même pas sur eux Mais moi je pense à moi aujourd'hui Dans ce temps là J'avais 27-28 ans On venait de célébrer Un million plus d'albums Trucs machin T'sais beaucoup de gens Ont pensé que j'étais un voleur T'sais Puis il a fait très peu pour Il a fait très peu Pour leur faire comprendre Que c'était lui le problème Pas moi Ah ouais C'était son choix C'est pas qu'il y avait C'est pas comme s'il y avait De l'argent volé Perdu Vous aviez un contrat actif Fait que même quand il part Il te doit quand même Une dividende Non non Je veux dire là Je ne suis même pas sûr À quel point j'ai le droit De te dire exactement quoi Ah ok Mais ce que je peux dire factuellement C'est que les albums Parce qu'on vient dans les marchands de rêve M'appartiennent Parce que c'est toi qui as payé les trucs Mais t'as pas été T'as pas parlé à un avocat Rien comme ça Oui oui J'avais des avocats en hui ténueux Mais c'est parce que l'affaire C'est qu'imagine Imagine que moi là Dans ce temps là Moi Shadow t'as un gars S'appelle Yann Frédéric Plachinsky Un avocat Mais un homme d'affaires Plachinsky Mais c'est un négociateur Comme j'en ai jamais vu C'est son nom Toi le panais C'est un négociateur Mais c'était un de mes avocats C'était un avocat junior Dans la firme d'avocats Avec qui je travaillais Pendant un moment Puis t'sais Quand les gens pensent à Corneille Aujourd'hui C'est vrai que c'est plus ce que c'était Mais à ce moment là Il y avait Céline Dion Et Corneille juste en dessous You need to understand Yeah 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 C'est À quel point c'était haut It's security It's private drivers It's It's Big 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 It's It's stadiums every day Yeah C'est tour bus C'est star bus Deux étages Dans lesquels il y a moi Corneille Sécurité That's it Un autre bus avec les musiciens Un autre camion Avec les techniciens Puis deux semi-remorques Ça c'est la tour Ça c'est real Partout en France Fait que t'sais Les gens des fois Ils pensent à Montréal Ils sont comme non But I'm just trying to say I was 27 years old And I was really good at my job Puis Sauf que I didn't like it T'sais Diams Qui est un ami Mais qui a été une cliente aussi Pendant un petit moment Puis le premier soir Où elle a prié T'sais Puis j'en parle Parce qu'elle en parle publiquement Diams Oui C'était un soir On était ensemble Puis la femme Elle me dit Yo Je peux te dire quelque chose Puis je commence Parce que t'sais À ce moment-là Elle n'a plus son gérant Moi je suis gérant de Corneille Je suis son producteur Puis elle a besoin d'aide Fait que We're friends So I'm acting as one of her She has a few people That she's kind of Managing for her at the time Puis on est chez On est avec On est Vita Diams Puis Vita Elle était déjà convertie à l'islam Puis je suis about to pray Puis elle dit Yo can I pray with you Puis elle me dit Yeah sure Puis à ce moment-là Elle n'a pas encore prié Puis elle me dit Je peux te dire quelque chose Je dis comme quoi Elle dit Yo Quand j'avais 14-15 ans Je sais pas à peu près J'avais décidé Que quand j'allais être une star I was finally gonna be happy Puis elle dit Je peux seulement dire ça à toi But I'm a star And I'm not happy Puis j'ai dit Moi non plus Wow Comme là Moi je suis un gars Qui vient comme toi D'en bas De pas grand chose Toutes les briques Sur lesquelles je tiens C'est les briques Que j'ai posées moi-même You know Moi toi self Mais on vient du même endroit T'as sueur Ton corps Non on vient Toutes les choses C'était comme nous On n'était pas supposés Là on le sait Tu sais Diams et moi Au Portugal En train de triper Parce qu'on avait des tournois Faites affaires Tu sais Le soir où Barack Obama Était élu On est à New York En train de triper Tu vois Entrer dans des belles chambres Cinq étoiles Bah elle a triper Tu sais Elle de Paris Moi de Montréal Petit quartier On n'est pas supposés A être ces gens-là C'est ça On est près de Quartzide là En train de regarder les nets On doit cayer Chille là C'est pas chill C'est chill Chille Là on a Imagine On apprend Pendant qu'on est à New Jersey Que les taxis de Jersey Rentent pas dans New York On sait pas comment on va rentrer Mais pendant longtemps Quand j'allais à New York Avec Cornell Il y avait un gars S'appelle Momo C'était notre driver Fait que j'appelle Momo J'ai dit Momo viens nous chercher Momo ne peut pas Un autre partenaire Viens nous chercher Quand on rentre dans la ville La ville est gridlock Qu'est-ce qu'il se passe Barack Obama passe Oh bye Là je suis dans Plein de Times Square Like This Je sais même pas Pourquoi j'ai pris cette tangente On vient de rien Puis on était très Self-aware Qu'on était des privilégiés Parce qu'on n'était pas Vraiment plus piste On n'a pas du special juice Pour que Toutes les autres Avec qui on a grandi Ils n'ont pas l'opportunité Qu'on a en ce moment On est très Self-aware Que We're blessed right now And Uncomfortable With the fact That we're not happy Like We got everything Everyone says They want Mais on n'est pas happy Puis elle s'est tournée Vers l'islam Puis c'est ce qui a été Son salvé Tu te rappelles Sa nationalité Les grecs Elle est grec C'est orthodoxe Fait que c'est dit Pour une grec C'est qu'on va faire l'islam Les grecs sont très orthodoxes Très Chrétiens So I would like to know What a family thinks About that Écoute Je suis sûr Elle a un documentaire Plusieurs Même plus qu'un Elle avait écrit un livre She's talked about this At length Elle a l'air in peace With this Absolument Elle est jamais revenue Dans le rap Yo c'est même pas le rap It's show business C'est super weird Parce que surtout Ah C'est un sujet Pour un autre podcast Mais Tu sais J'ai connu des partner Qui ont touché le succès Et ont dit Non c'est pas pour moi Parce que partner C'est pas normal Que les gens dans la rue Te disent Ils t'adorent autant C'est pas normal C'est comme idolatrice Non c'est pas une question D'hydrolatrice C'est plus comme Est-ce que tu peux T'imaginer être un être humain Qui You know You kind of walk on air Because people Strangers give you love Every day Parce qu'ils respectent Ce que tu fais Puis ils adorent Ce que tu fais C'est pas la conscience Chardon d'avance C'est comme Imagine C'est comme si Tous les jours Toi là Qui es toi là Tous les jours T'es pas allé au gym Puis you're building muscle You don't exactly deserve that C'est un real muscle C'est un love là C'est un love qui est génial Dans la personne Mais ça ne veut pas dire Que tu vaux plus Ça veut pas dire Que tes muscles sont plus définies Non mais ça veut pas dire Tu le mérites Tu n'as rien à accomplir Their love is not an accomplishment Non mais tu penses pas Que tu le mérites Mais peut-être You're blessed Dans le sens que Est-ce qu'il y a des gens Qui peuvent juste dire You know what That was my calling C'était Dans le sens qu'un moment donné Il faut qu'il y a des personnes Qui sont oui Des plombiers Un conducteur Il faut qu'il y a celui Qui a le chanteur Mais il faut qu'il y a Tu sais fait que dans le sens Est-ce que tu sens qu'il y a des gens Qui doivent être dans la vie De d'autres personnes Puis c'est juste That's your calling Dans le sens Somebody's calling you Il faut que tu puisses répondre Fait qu'est-ce que moi J'ai crié là-dedans Pour dire Oh well Je suis pas content Parce que là J'ai plein de millions Mais qui a dit Que ça devait être des millions Qui devait te rendre content Mais toi T'as pas décidé D'être heureux Dans ta propre vie Peut-être tu t'es pas préparé Non mais t'as 100% raison Que d'être heureux D'être heureux À l'extérieur D'avoir trouvé une balance D'être heureux À l'extérieur De tout ce succès-là It makes a real difference In finding that balance Mais déjà À la base C'est parce que T'as besoin de cet amour-là Que you go that hard To be that person In the first place So la plupart des gens Qui sont là Sont comme ça Parce qu'à la base They need that So It's just a cash for me too Ouais Ouais So okay So that's how it ended The story ended Laquelle avec Kornay Ouais Les gars on a C'est même pas en d'allume Non Non On arrive là Il faut deux épisodes Là J'vais partir bientôt Ok Je vais dire Non Je vais dire Je l'ai dit Dans l'essence Tu sais I was pretty much Caught off guard Il y avait des issues Dans la relation Au sens où Rendu là On avait Comme je me suis Là on parle de quelqu'un Qui était Un de mes amis Les plus proches On se parle tous les jours On a battu beaucoup de choses T'as déjà rencontré Les membres de sa famille Qui sont Toujours vivants T'as pas lu la biographie Ouais ouais I know Like his Dive parents But I mean Like his In Congo Ben anyway Shout out à Corneille Moi j'suis un gros fan J'suis un gros fan Bon Awkward moment Oh my god Oh my god J'aurais fait l'entrevue À Corneille J'sais pas J'te connaissais pas J'te connaissais pas Comme ça Yo merci man Ça fait l'heure J'suis pareil Comme ça Oh boy Oh shit Oh shit Y'a pas du papier Oh shit Yo merci C'est Rano Ça c'est 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 priceless Man Get that You want the paper I think Merci man Yo franchement Latex Oh boy Mais c'est vrai Ça fait du bien De le sortir Oh man Yo puis shout out À Corneille There's no Like I don't know You guys All Yo Me I don't know What's happening Here On va juste parler Pour parler Là On va juste parler Pour parler Oh boy Oh boy 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 Oh boy Oh boy Oh boy Imagine la comédie Maintenant Vu que on est tout le monde rire Oh boy Mais comment t'es allé en comédie par la suite T'as toujours eu un sens du mot T'as toujours eu un sens du mot T'es allé en comédie par la suite Oh my god Oh my god Rest in peace Fuck Rest in peace Ok 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 Fait qu'il est rwandais Just pour Tu as dit Camerounais Non I think he lived C'est pas du Camerounais Parce qu'il y a beaucoup de Rwandans Qui se sont exilés au Congo par la suite Et puis du Congo Ils sont venus ici Il y en a plusieurs Qui ont grandi au Congo Mais t'avais dit tantôt Que T'sais Le fait que ça avait pas marché avec lui T'as pu Focaliser sur quelque chose que tu voulais faire Genre fait Est-ce que toi T'as dit Yo Le travail behind the scene C'est bien Mais Je vais être In front of the scene C'est quand t'as eu cette dualité là en fait Non c'était pas une dualité Parce que Ce que je vous expliquais tout à l'heure C'est comme Produire c'est un métier T'sais Genre A lot of people They produce Because They wanna be They wanna say They're the ones That did the party Yeah Puis That's why Their parties never get better Parce que de produire c'est un art C'est un art C'est de la fine couture You know It's thinking about The customer's experience Top to bottom Top to bottom Top to bottom From the moment They see Ils comprennent C'est quoi ton show Ça va être quoi l'expérience De leur donner envie Quand ils arrivent Comment ils sont reçus C'est comment A été planifié Peu importe Le temps Qui était prévu Moi je suis dans le spectacle Ça fait 90 minutes Une heure Whatever Deux heures Ça fait que C'est un métier Ça fait qu'aujourd'hui Je suis producteur Exécutif C'est Juste Pour Rire Depuis 8 mois Maintenant On est en train de travailler Sur des vraiment belles choses Qui s'en viennent D'ailleurs il va y avoir Le premier showcase Le showcase Comme une espèce D'audition Pour le festival Juste Pour Rire C'est une espèce De meilleur Best of the bad boys C'est ouvert au public Mais il va y avoir Les gens Juste Pour Rire Là-bas Ça fait que ça va être Une première Comme un premier réel pont C'est un événement annuel Qui va se faire Pour que Ce building là Qui est aujourd'hui Comme un C'est la mec de l'humour Dans le monde entier Quand tu vas en France Juste Pour Rire C'est respecté C'est pas comme Un petit truc local JFL à LA À New York C'est respecté Puis c'est un truc Qui est moral Puis qui nous appartient Puis aujourd'hui Bad Boys de Rire And the people of color That will benefit from it Une fois par année Il va y avoir Ce showcase Avec ces gens Juste Pour Rire Fait que c'est rendu Juste annuel Bad Boys de Rire Non Au sens où ça C'est une première fois C'est une première production De Bad Boys De Juste Pour Rire Oui De Bad Boys de Rire Ouais Puis c'est dans le cadre Du showcase annuel Fait que ça C'est quelque chose Qui va se faire Par Juste Pour Rire Une fois par année Mais pour s'assurer Fait que le booking Se fait par nous C'est la bouqueuse Chez nous Marley Qui s'assure De savoir Qui est-ce qui fait quoi Pour s'assurer De pouvoir mettre en avant Les meilleurs numéros Les meilleurs artistes Pour que Juste Pour Rire Et tu sais Parce que Ils ne savent pas où aller Ils ont besoin Puis après C'est des trucs Tu sais C'est déjà difficile De faire de la De recruter Genre Un humoriste Il y a plein de soirées Il y a plein de soirées Il y a plein de soirées Mais si c'est en plus Pour dire Ah mais Ok On aimerait ça Avoir plus de diversité Mais comment on sait Ce qui est prêt Ouais Mais Baboujuré Sur le terrain Depuis plusieurs années déjà Acquéris auprès du public Déjà une confiance Puis we've been consistent So aujourd'hui Juste pour Rire C'est le partenariat naturel It's the next natural partnership Pour s'assurer Que les gens Qui progressent Au travers du programme Baboujuré Puissent avoir une chance Parce que c'était toujours ça L'idée De les préparer Pour peu importe Ce qu'ils veulent faire après Tu sais Baboujuré Dans énormément de cas D'humoristes Que peut-être tu connais Aujourd'hui On est les premiers A t'avoir fait Ces gens-là Des professionnels Puis dans notre métier La première fois Que t'es payé En tant que Puis pas 15$ Pour ton déplacement Tu sais Il y a There's a rate Tu factures T'arrives Les gens te reçoivent Tu sais T'es professionnalisé De manière à ce que Le jour Où tu fais juste pour rire Tu te rends compte en fait C'est comme Bad Boys de rire C'est juste L'insigne qui change Mais les 25 ans de métier Comme producteur Je les ai ramenés Avec mon humour C'est juste que Pendant les 5 dernières années Je me suis donné Le privilège De faire de la scène Puis j'ai tripé Puis j'ai eu le temps De développer Ma première heure Qui s'appelle Yoleba Et son folk top Qui va être disponible En ligne Très bientôt Parce que Je disais à Kiki tout à l'heure Que j'ai annoncé Que j'allais prendre Ma retraite D'ici un an Puis à l'intérieur De cette prochaine année J'ai beaucoup de De choses Que j'avais voulu faire Dans ma carrière Entre autres D'aller jouer en Haïti D'aller faire une tournée Aux Antilles De faire mon spectacle À Paris Et Mon objectif L'année prochaine C'est de finir Cette année Avec ma deuxième heure Que je vais présenter Mais tu veux dire Mon deuxième heure De même chose Peut-être que tu veux finir En tant qu'humoriste Ou en tant que Producteur exécutif Comme je te dis Producteur exécutif C'est un métier So I'll always be that That's not an issue Je veux dire C'est un métier Ça c'est pas ça Que tu prends la retraite C'est le stand-up En tant que tel C'est le stand-up C'est la Peut-être la Probablement Cette vie publique Cette vie D'activisme public Pourquoi C'est quoi une bonne raison Pour Parce que Comme tu dis Producteur exécutif Mais le côté activiste Tu fais toujours l'aide D'une certaine façon Dénoncer quelque chose Que t'aimes pas C'est pas comme si T'es très Afro-safrique J'ai remarqué ça Honnêtement Je l'ai dit Il y a quelques temps Il y avait comme une job À prendre Puis j'ai décidé De la prendre Puis de la faire De la manière Que je la voyais bonne Mais Je l'ai un peu pris Comme ça Comme une job Puis une job Tu devrais être capable De dire I don't want to do it anymore Puis comme c'est une job Qui ne me paye pas Puis une job Qui aussi Me cause énormément de troubles Aujourd'hui Je suis un bullseye Pour Ouais Je pense que je suis victime D'une version Une version Moderne De Buckbreaking Ils essaient de faire de moi Un exemple Dans certains cercles Que même si Ce qu'on a réussi à accomplir Avec Bad Boys Ou personnellement En tant qu'humoriste Fait en sorte Que notre place est méritée Qu'ils essaient de nous effacer Autant que possible Aussi longtemps que possible Pour créer l'exemple Que Tu sais Il y a un type de noir Que nous aimons And That's never gonna be them Or him Puis Bad Boys Uriel C'est un véhicule Puis Que ce soit moi Ou d'autres personnes It's already on its way It's gonna keep going Genre moi D'être un producteur C'est un métier Je veux toujours Donner dans cette Dans cette barraque là Mais Mais De De visage De ça Tu penses être Prolématique Sur ton rôle De producteur J'ai passé une période Dans ma vie J'avais peur Pour ma sécurité physique Ah ouais Tout ça Ouais À ce niveau là Ouais Pendant les temps J'ai passé au 88-5 Parce que j'ai passé comme On m'a proposé Avec Patrick Lagassez Puis on m'a proposé De faire partie de l'équipe Puis à partir de là Justement ce bug breaking là De Martino Qui s'acharnait sur moi Parce qu'un gars comme ça N'est pas supposé exister Ouais De quel droit Faut Faut faire une leçon de lui Pour pas qu'ils aient l'envie D'en mettre un deuxième Parce que ça a été loin toi Puis Martino Puis vous connaissiez Puis on s'assure que personne Plus jamais personne That's bug breaking Quand il prenait Un esclave noir Qui avait un peu trop d'attitude Puis il le violait devant les autres De manière à faire comprendre C'est Essaye voir C'est ça qui arrive C'est ça qu'on fait Avec ceux qui Qui ne sont pas ceux qu'on aime Ceux qui choisissent D'avoir un peu trop de craint Mais c'est quoi que tu fais Pour faire en sorte Qu'ils t'aiment pas Tu dis Honnêtement Je ne sais pas exactement Faudrait que tu leur demandes À eux Parce que je sais pas Parce qu'il y a personne À part pour Une personne Que j'ai en tête Je vais pas nommer C'est un frère noir Je vais juste te dire Qu'il était dans Dans le sketch Du bye bye Qu'il s'est permis De me dire Ce qu'il pensait de moi Et de mon activisme Et de mon contenu Personne n'a jamais dit Personne n'a jamais dit Personne n'a jamais dit Rien dans ma face Jamais Je pense que c'est là Que vous vous entendez bien Parce que KK Est comme ta version Un peu moderne Si on veut Mais we guys C'est un sac moderne Mais voilà Il faisait ce truc Et tout Je défendais mes choses De mon bon Vous entendez sur ça On est juste On est juste On a KK Moi je suis moi Mais on est actifs Dans les mêmes séries T'as beaucoup de choses Qu'on est fake Puis ça va juste On va se rencontrer Mais est-ce que Tous les femmes Que t'as eues C'était black Ou t'as déjà fréquenté À l'extérieur De ta culture Est-ce que les femmes Que j'ai fréquenté Étaient black T'as fréquenté Ouais Sur 30-50 vies J'ai fréquenté de tout Moi tu vois Ben ouais Puis j'ai jamais dit J'ai que fréquenté des blacks Mais quand ça vient Parce que là C'est vrai que t'as pas d'enfant Mais pour celle-là Avoir des enfants J'ai un rendez-vous J'ai une date Dans un restaurant Les gars Dis là comme ça Qu'elle est en train De faire une entrevue Non Attends Je vais arriver en temps Ça c'est sûr Ça y est déjà Mais dis là comme ça Que t'es dans une entrevue Légendaire Pour aller donner un shout-out C'est pas ça C'est pas ça le problème Mais c'est pas ça le problème Mais c'est pas un rat politique Et prendre un rendez-vous Tu peux pas T'as un rat politique On a dit T'as un rat politique Vous m'avez pas dit C'était deux heures J'ai mis l'heure Oui mais deux heures Dans un podcast Deux heures dans un podcast Les gars Tu l'as dit Yo je suis dans l'entrevue Dans l'entrevue Si c'est vraiment une writer Tu dis je suis dans l'entrevue La plus légendaire Dans le podcast Le plus film Mais Mais Bon C'est pas une writer C'est pas ma femme Je suis célibataire C'est une date Mais ouais Mais tu dis Aujourd'hui ici C'est une femme indépendante Avec sa vie J'ai pris rendez-vous avec elle C'est le droit d'être en retard Mais justement Elle a pas pris un regular guy Elle a pris une célébrité Malgré toi Je vois pas les choses comme ça Moi je fais ça et tout Oui je vois ça Moi je dis C'est comme Désolé nene Quand j'arrive et tout Yo sorry nene Ça l'impressionne Ah ouais Parce que personne La fait entendre Oui Elle a ses affaires et tout Mais t'as raison Mais moi je peux pas Moi je peux pas Mais vas-y Parce que les fans Les fans vont écouter Les fans de Renzo Mais on va être obligés De faire épisode 2 J'ai trop long carrière Est-ce que les fans Vous voulez que l'entrevue ferme Parce qu'il fait aller manger Dans un restaurant overrated Ils vont te craser Qui va payer pour rien Payer pour rien Avec des conversations Comme ça avec une entrevue Puis Juste Craser un moment légendaire Non mais Attends Tu sais quoi A aucun moment de l'année Tu m'as dit She fine Tu m'as pas dit She fine Yoji C'est relatif Mais oui Mais si Maybe she is That fine Yeah I'm sure she is fine Ça je te questionne pas Sur ça Fait quand même On va conclure Tranquillement Mais en même temps Tu dois devoir On va faire le Patreon Après c'est un autre 15 minutes Il faut qu'on roule Ok J'ai vu un post T'as plusieurs posts T'as des milliers de posts toi Puis il y en a un Vraiment c'était sur Les relations interculturelles Avec une femme J'ai pas cliqué dessus Mais je me suis dit Je voulais en parler avec toi Pour voir Your thoughts on that C'est quoi tes pensées sur ça Sur les relations Inter Ratio Interculturelles Whatever Ah I think love is love Moi je suis pas quelqu'un Qui décide ce que les autres font Si tu m'as dit Moi I love black women Puis I love black women Mais beyond that Puis je répète Love is love Demain je peux rencontrer Une fille qui est métisse Par exemple Exact Parce que nous avons Une préférence C'est sûr Par défaut On a toutes nos préférences Mais à un moment donné Dieu peut mettre une femme Avec tous les critères Devant toi Que tu recherches Sauf Malheureusement Quelques détails Malheureusement Je vais t'interrompre Parce que I'll say I will keep black Because Là où je suis dans ma vie As a person Si on parle d'une personne Of a lighter complexion Par exemple Ma maison My kingdom The extension of that kingdom De ce kingdom là Y'a des types de racisme Que j'ai pas De racisme Like Que je Like I've dated Ma première 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 copine Quand j'avais 15 ans Elle était québécoise On a passé 6 ans Six ans De 15 à 21 ans C'était une année importante Sa famille était génial Avec moi J'ai appris le Québec J'ai appris bien des choses Sur le Québec Ça fait partie de ma vie Ok Mais 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 tu sais Qu'est-ce que je me souviens aussi Surtout comme adulte Une fois que je suis dans le chalet Avec toute la famille Là Il y a beaucoup de tontons Là-dedans Qui sont racés Je sais juste pas le level Mais je sais qu'ils boivent beaucoup Et dépendant de leur degré d'alcoolémie Ça change Ouais Ouais Ce qu'ils se permettent de dire Ça change Puis la réalité C'est que moi À l'âge que j'ai Est-ce que je vais prendre mes week-ends Quand toute la journée Je suis dans le code Pour aller dans la famille De ma femme Pour aller Prendre un point d'interrogation Là-dessus Ça ne m'intéresse même pas De mettre Gameball là-dessus Ouais Je ne vais pas te mentir Je pourrais rencontrer La femme blanche La plus chill au monde Son plus gros problème C'est sa famille Ça va pour toutes les nationalités Comme Le chinois Qui peut aller pour Une québécoise Puis les Québécois Ils vont gnaiser Les chinois Mais ton chum Il est chinois Ou peu importe Indien aussi Tout le monde subit Le racisme Il y a des gens Qui ont de la tolérance Pour ça Moi j'ai pas de tolérance Tout le monde subit le racisme Ouais Je comprends ce que tu veux dire Absolument Fait que non Fait que moi Moi quelqu'un me dit This is This is how I feel Moi c'est la personne Que j'aime Tout ça Puis je veux dire Comme beaucoup de femmes noires disent Je pense que c'est une question légitime Parce qu'on vit dans le monde Dans lequel on est C'est une personne Toi t'es avec une personne blanche Ou tu as été plusieurs personnes blanches Puis la personne te dit Ah pourquoi t'aimes les femmes blanches Ok Si ta réponse commence par Parce que les femmes noires Bro T'as déjà perdu Non mais c'est pas une question de perdu C'est comme là T'essaies de hanker Comme si ton choix Est basé sur Une erreur des autres Non Assume ton choix Mon chum Tu sais Puis qu'est-ce que ça dit De la personne que t'aimes Qu'elle est en débit C'est whack pour elle aussi Assume ton choix Ouais ça c'est vrai Tu sais quoi qui tu veux aimer Tu veux aimer un garde-robe C'est votre choix I'm that guy Be free Pour vrai Je trouve ça bizarre Mais Tu sais qu'il y a des gens Qui aiment des autres Bien dit Je jalante les ministres Vite fait avant de passer Au Patreon Parce qu'on a On a une conversation À continuer sur Patreon No disrespect C'était une bonne entrevue Les gars sont partis Sur des giggles But whatever Non non tu nous as tués Tu nous as tués Les gars So gros Chalante aux ministres T'as toujours pas compris C'est quoi ? Non je sais c'est quoi Chalante aux ministres Librairie Racine Montréal Centre Sud 125 D-Town Envivo Photoboot Jonathan Breton ConceptionLogo.com J Magistrat Sainte Steph Master Stevens Ellie Freezer Sans Focus Fitness Entraînement physique en ligne Moudilia Iconic Records Paulson Williams Carla Pierre Flick Feet CEO Service de nettoyage de souliers Erika Bull JDMD Emporiodurag.com L'atelier du haut de chef Mike's Up Simon Bourque DJ Flash Nibi 700 carte officielle EZ Deluxe Gros shout-out A tous les ministres A chaque semaine Vous savez c'est quoi ? Pour être un ministre Allez checker Patreon.com Slash rapolitique On est toujours là avec Denzel Renzel Renzel D'Ashington Mais justement Il a inversé Il a mis Renzel Elle pense de mettre le Denzel Puis c'est ça de Washington C'est D'Ashington Comme il y a eu un jeu là Parce que ton idole C'était Denzel Pour de vrai Ou c'est quoi ? C'était quoi la pensée derrière ça ? Non Il y a très longtemps déjà Il y a des filles dans le métier Qui ont passé les commentaires J'étais au lancement du livre De René Angélide Mon prénom de naissance c'est René Puis tu sais I don't shy away from it It's not really It's a thing Mais si tu m'appelles ça Dans la rue T'es pas un ami Tu vois ? C'est pour te dire à quel point Je veux dire Si ma femme m'appelle Tibibit Toi t'as pas le droit De m'appeler Tibibit Tu comprends ? Ok Non C'était Renzel pour toi aussi Pour tout le monde d'ailleurs Fait que Elle était comme Ouais au Québec Tu sais Entre René Simard, René Angélide It doesn't matter what you do You won't have everybody You won't have everybody Puis tu sais À ce moment-là Qui dit T'es comme Comme un Denzel au Québec I guess she told her It was cute Et puis Tu devrais t'appeler Renzel Puis c'est toi Je veux dire J'ai jamais aimé mon nom À ce point-là C'est le nom de mon grand-père Tu vois ? Puis mon grand-père C'est un G C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Reste pas à son âme Mais Tu sais I'm not him C'est vrai que René C'est pas hot C'est pas fou Renzel Dashington There you go Pour que ça rime Avec Washington Non Ça s'est arrivé bien plus tard C'est un humoriste Russe Qui m'a énervé Puis je l'ai pris comme ça Pour ça Parce que le gars Il dit Ah you Russian people And black people Russian people And black people Were the same Puis je dis Pourquoi ? Il dit Because we You know On fout la merde les deux Je dis Je sais même pas C'est quoi votre combat À vous Nous on essaie d'être free Tu vois J'ai dit J'entends T'es tenté me dire Les Russians Les mêmes Vous là où vous êtes là Qui vous a dérogé C'était communiste Ils avaient leur combat Avant c'était USSR Oh oui Et puis l'esclavage Dans tout ça La déportation Ouais c'est pas la même histoire C'est deux différentes histoires Attends Comment tu dis Parce qu'on fuck shit up Non 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 La rage vient pas du même endroit C'est ça La rage vient pas du même endroit Mais ils ont une rage Les autres aussi Fait que le manier dit Ah tu devrais t'appeler Renzel Dashington Parce que dans ce genre Je m'appelais juste Renzel Mon nom c'était Renzel Puis Et il restait Straight up Parce qu'à la base Dashington Parce que tu disais Je suis dashing Pas parce que Washington Le jeu de mots Des gens Dashing Et c'était pas Washington Renzel Tu es nager ? Bien sûr Tu es patiné ? Oui Tu fais à manger À la maison ? Claire La bouffe haitienne ? Non Pas non Je peux Mais Je suis pas bon Tu manges épicé Toi ? Ça dépend c'est quoi ? Ok So that's what's up man Pussy never Personally You don't eat pom pom ? Spicy pom pom Ah yeah Ok 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 Tu as dit Tu manges épicé J'ai dit Ça dépend c'est quoi ? Ah ok J'ai dit Pussy Pussy Never C'est ce qui a compris Ouais 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 non sûr C'est épicé Il y a quelque chose de wrong Mais You know Yeah Il y a des gens qui aiment ça Bah tu eat Juste pas quand c'est épicé Tu dis I'm a vagina whisperer Ok 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 Genre Il y a mec T'as jamais vu la vidéo de moi Qui s'assoit avec une assiette Pour manger du bout Ah oui 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 Elle avait dit Oui 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 T'es venu ok ? Je suis Je suis T'es prêt à manger Si j'en faisais un business J'aurais un agenda plein Straight up Avec la barbe C'est vrai tu dois bien nettoyer ta barbe après Parce que it gets all All the juice Non they love that too Parce que le petit pois ça fait comme le petit Ouais Straight up C'est de l'extra feeling Qu'est-ce que c'est ? Si je me voyais avec une barbe Dans deux mois Plus ça aide La protéine Ça aide En fait les gars qui n'arrivent pas Pousser de barbe Bien souvent c'est signe Qu'ils ne mangent pas de vagin Ah ouais ? I don't know about that I don't know about that C'est génétique ça C'est un bar génétique Plus que d'autres choses C'est un bar génétique Sur la défense Non non ça c'est génétique ça De quoi qu'on parle On parle de quoi là ? C'est plus génétique Parce que c'est vrai Ma barbe ne pousse pas vraiment Je n'ai pas vraiment une barbe C'est un pinch Il m'a poussé Est-ce que t'as déjà essayé D'en mettre plus dans ta diète ? Non but I mean Je le fais Je ne suis pas un gros eater Comme ça Pas comme toi Toi t'as un gros Moi il n'y a pas Il n'y a pas une transaction Qui se fait sans ça Ah ouais ? Non je ne suis pas un gros eater Comme ça Non moi j'ai senti J'ai vu dans la barbe T'es pas le choix C'est ta forme J'ai vu par les tracets Dans la barbe J'ai vu Aucune transaction Qui se fait sans ça Yeah no Aucune transaction Deux vingt derrière Ah ouais Aucune transaction Qui se fait sans ça Ok 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 Yeah I'm not a big eater Like that Franchement les gars Les gars You should eat pussy You should eat pussy From the back They love it Straight up So that's what's up man C'est quoi le C'est quoi le mot de la fin Pour les gens qui écoutent Justement You should eat pussy From the back Pour les gens Straight up It's really It's an under You know It's an undervalued thing Non mais c'est sûr Si t'es en couple Mange T'as pas le choix De manger le coco De ta femme Sinon Someone else Is gonna do it For you So you gotta do it Manger le coco C'est une chose Manger le coco From the back Ça c'est un autre sport C'est pour ça J'ai dit Prends des notes T'as jamais fait ça T'es un retard A ta femme Ou une femme Tu t'es Non lui Il n'y a pas de transaction Ça Il s'enchaîne Il n'y a pas de transaction C'est ça C'est ça Et voilà pourquoi On a pas cher C'est comme ça Tu deviens Tu deviens Whispery Level C'est comme ça Tu deviens Whispery Level So that's what's up Ça va continuer Sur Patreon Mesdames et messieurs Parce que j'ai toujours Des grosses questions Pour lui Renzel Washington In the building Longue vie à toi Bro And we out like that La politique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501